Jumbo ! Anisokoma, Nangadef, Nyaoezon, Obolo, Akwaba, Nangadef, en tout cas bienvenue à cette nouvelle retrouvaille autour des grands ouvrages classiques de la renaissance kemit. Cette occasion nous permet d'aborder ou de traiter de la 72e édition de cette série qui va nous conduire tout droit au cœur d'une œuvre magistrale d'Aimé Césaire. Il s'agit du titre « Toussaint l'ouverture, la révolution française et le problème colonial ». Comme à l'accoutumée, en compagnie du Serge Kovir et Miret, dont nous saluons la présence, les lumières, nous allons bénéficier de sa lecture méthodique de cet ouvrage à travers une série de 10 questions. Compte tenu de la densité du sujet et de différentes contraintes, ce live va être scindé en deux parties. Cette première partie nous donnera l'occasion de traiter de 5 premières questions. Et la semaine prochaine, les 5 dernières vont être traitées et conclues ce live, qui est donc le 72e dans la série des grands ouvrages classiques de la renaissance kemit, Bibliographie fondamentale, laquelle édition nous donne l'opportunité de parler d'Aimé Césaire à travers son œuvre, Toussaint l'ouverture, la révolution française et le problème colonial. Je vais donc tout droit aller au but avec la première question qui est celle-ci. Qui était en réalité Aimé Césaire ? Quelle formation intellectuelle a-t-il ? Et surtout, quelle place occupe-t-il dans le panthéon des grands génies littéraires de l'humanité ? C'est Shkovi. Othep à toutes les sœurs de combat kemit, Othep à tous les frères de combat kemit, Othep à tous les sympathisants de la cause kemit. Je suis particulièrement honoré de m'entretenir avec vous ce soir de l'œuvre majeure d'un des plus grands génies littéraires que le monde noir. Et je peux même dire que le monde entier n'est jamais porté. Aimé Césaire. Il est important de savoir qu'il n'y a pas de peuple né sous X. Tous les peuples du monde ont une généalogie. Une généalogie qui est décelable à travers trois facteurs. Le premier facteur, c'est le facteur historique. C'est-à-dire le sentiment de la continuité et des lignes multiformes qui nous rattachent à nos ancêtres les plus lointains. Et ce sentiment, lorsqu'il est vécu comme la conscience d'une communauté d'origine, d'une communauté de valeurs, d'une communauté de destin, et d'une communauté de souffrance, amène à se poser comme le sujet de sa propre histoire, d'une histoire qu'on construit soi-même face aux défis du monde et non pas comme les objets passifs d'une histoire qui se fait sans nous et contre nous. C'est cela que nous appelons la conscience historique. Deuxièmement, le facteur linguistique est très important. Comme dirait un auteur qui a été cité par le professeur cher Antadiop dans Civilisation ou Barbarie, quel que soit le degré de souffrance, d'oppression subie par un peuple, le peuple ne peut jamais renoncer à sa liberté et à une grande destinée même esclavagisée, même colonisée, s'il n'a pas perdu sa langue. En d'autres termes encore, le fait de maintenir sa langue dans la tempête contre vents et marées, c'est un acte de résistance culturelle majeure qui préserve chez chaque peuple la possibilité d'un sursaut collectif. C'est ce sursaut que nous appelons la Renaissance africaine. Troisièmement, le troisième facteur est un facteur d'ordre spirituel. L'homme ne vit pas que de pain. L'homme a besoin de structurer son imaginaire et de d'être en connexion avec des forces qui le dépassent. Donc, des forces cosmiques, des puissances cosmiques. Et c'est ce lien de l'homme qui est mortel avec des forces dont il sollicite dans la nature, dans le cosmos, dans l'univers, la protection, que nous appelons la spiritualité. Ce lien, ce lien essentiel qui est structuré à travers des croyances, plus précisément des rituels, des rites, des cultes et aussi ce qu'on appelle des louanges pour célébrer le créateur. tous les peuples africains sans exception aucune ont la même langue commune pré-dialectale qu'ils ont au cours des migrations. Les migrations préhistoriques et les migrations historiques. les migrations primaires et les migrations giratoires, ils ont conservé ces langues mais aujourd'hui nous les appelons des langues différentes parce que nous sommes beaucoup plus sensibles à ce que j'appellerais ici pour aller très vite à la forme mais très peu au fond. Le fond c'est ce qu'on appelle les structures morphos-syntaxiques de la langue. La forme c'est la manière dont nous prononçons et qui donne l'impression parfois que nous avons affaire à des mots différents, que nous avons affaire à des particules de liaison différentes, que nous avons affaire à des traits grammaticaux différents alors qu'il s'agit fondamentalement d'une seule et même langue. c'est le mérite des professeurs chers Antadiop et Obenga d'avoir reconstitué l'unité linguistique de tous les peuples d'Afrique noire en établissant une parenté linguistique génétique. Donc cela veut dire que tous les peuples de l'Afrique noire actuelle parlent des langues qui sont une évolution d'une langue commune parlée par nos ancêtres communs. C'est-à-dire les premiers hommes apparus sur la terre dans la région des Grands Lacs africains parlaient une seule langue. Et c'est par les migrations que ces langues se sont différenciées, diversifiées sans pour autant au niveau du fond avoir perdu leur structure morphosyntaxie commune. Quelles sont ces langues ? On n'a pas le temps d'entrer dans les détails. J'ai dit tout ça pourquoi ? Parce que les parents d'Aimé Césaire sont des Bambaras. Voilà, c'est des Bambaras. Et même hier son préfacier, celui qui a préfacé le livre qui a dit vous qui êtes des Bambaras que nous avons pris là-bas au Mali. Voilà comment vous nous parlez maintenant de la révolution française. Comme si les Bambaras ne pouvaient pas parler sans être suspectés d'ingratitude. Donc, nos ancêtres ont parlé une langue qui n'a pas laissé des traces dans les papyrus et tout, mais qui était dans l'oral. L'oral. Cette langue mère qu'on a reconstituée s'appelle le négro-égyptien. Obenga l'appelle faute de mieux le négro-égyptien. Comme on dit aussi l'hindo-européen. Tout le monde sait que un Suédois et un Portugais ne se comprennent pas parce que au niveau de la structure morphosyntaxique des langues le font. Ils ne connaissent pas. Mais tout le monde sait aussi que quand on dit Pierre qu'on dit Peter on dit Pedro Pietro c'est le même mot tout le monde voit bien. Et bien c'est pareil pour les Africains. Donc nous avons deux langues qui sont des langues de nos humanités classiques. l'égyptien pharaonique et le vieux Nubien sont pour nous comme le grec et le latin. Ce sont les langues de nos humanités classiques. si un nashanti veut comprendre ce que dit un shona du Zimbabwe il doit passer par les langues des humanités. Donc voilà pourquoi partout en Europe on apprend le latin et le grec. Ce n'est pas pour un hasard. Ensuite il y a maintenant tous ceux qui ont émigré vers le même endroit le même berceau et qui parlent ce qu'on appelle une variante régionale dialectale qu'on appelle le kouchitique. Le kouchitique. Donc il y a le kouchitique septentrionnel le kouchitique central le kouchitique oriental le kouchitique occidental et le kouchitique méridional. Il y a d'autres qui sont partis vers le latin Tchad. Eux ils forment le groupe tchadique le tchadique occidental le kotoko le bata margi le tchadique oriental. Il y a ceux qui sont partis du Sahara vers la vallée du Nil parce que le Sahara était verdoyant avant et quand le Sahara est devenu désert les populations ont émigré vers la vallée du Nil donc c'est ça qu'on appelle le groupe nilo-saharien nilo-saharien donc il y a le sangai il y a le Mabie il y a le Fou il y a le Tchalini il y a le Komier bon il y a ceux qui sont partis de la région du Congo pour arriver vers la boucle du Niger ça c'est nous autres là donc c'est le groupe qu'on appelle Niger Congo Niger Congo vous voyez donc c'est moi ma langue est dans le Niger Congo je vais laisser tous les autres groupes parce que chacun doit s'occuper de ce pas problème donc moi je vais pas entrer dans le détail sur les langues que nous on a retenues et qu'on doit étudier tous les africains doivent étudier ces langues là vous voyez donc pour le Tchadik nous avons deux langues qui sont absolument nécessaires à comprendre c'est le Aoussa d'une part et aussi la langue qu'on appelle le N'Gamo voilà bon dans le Tchadik occidental c'est les deux langues dans le groupe Kotoko il y a le N'Gala et il y a aussi Kouseri le groupe Batamari il y a ce qu'on appelle le Zumu et il y a aussi le Tchibak dans le groupe du Tchadik oriental il y a la langue de Gawar et il y a aussi la langue de Mada et dans le groupe maintenant du Nilo Saharien donc on sort maintenant du Tchadik c'est à dire ceux qui sont venus du Sahara pour aller vers le Nil maintenant nous on a choisi le Songai parce qu'il y avait un grand empire qui parlait ça n'est-ce pas et le Calori vous voyez donc il y a au niveau du Tchari Nil c'est à dire les gens qui vont du Nil pour aller vers Lubangui Tchari la Sacra Afrique vous voyez il y a donc beaucoup de langues que nous devons prendre pour les diffuser je n'ai pas le temps maintenant j'en viens au Niger Congo parce que à partir de maintenant tous les lives que je vais faire je vais faire une prière parce que certains s'étaient posé la question est-ce que c'est un set parce que il y a toujours ce vieux là qui est là donc on dit c'est une statuette vaudou c'est pas vrai vous voyez c'est la préfiguration du penseur de Rodin donc ce que nous devons faire c'est parler des langues si on est marié un Camerounais une Béninoise une Béninoise un Togolais une Chadienne les enfants doivent parler les deux langues avant de parler la langue régionale puis la langue continentale les Africains sont polyglot tous les Africains normaux parlent au moins cinq langues je dis normaux ça dit les gens qui sont pas trop aliénés nos parents c'est le cas en tout cas moi mes parents ma mère c'est sept langues parler sept langues donc dans le Niger-Congo nous avons le groupe Ouest Atlantique donc le professeur Diop a déjà fait des travaux sur le Wolof n'est-ce pas mais il faut savoir aussi qu'il y a d'autres langues qu'on n'étudie pas beaucoup comme le Basari dans le groupe Mandé il y a le Soninke et il y a aussi la langue Bandi dans le groupe Voltaïque Gour il y a le Senufo et il y a aussi le Moshi Moré dans le groupe Koua il y a le Bété et il y a le Baoulé mais il y a aussi le Fongbé ma langue voilà pourquoi quand les Baoulé parlent je comprends quand les Bété parlent je comprends même si je ne peux pas parler parce que je n'ai pas étudié les structures morphosyntaxiques de la langue et les mots ne sont pas prononcés l'exem ne sont pas prononcés de la même façon c'est tout sinon dans le sous-groupe Koua nous on est avec les Bété les Baoulé les Abouré etc dans le Bénoué Congo nous avons le Bacha nous avons également le Gouré nous avons beaucoup d'autres langues le Douala nous avons les langues de l'Ouest Cameroun qui ne sont en aucun cas venus des Grasseville comme on dit il y a le groupe Adamawa donc nous avons la langue Daka nous avons toutes ces langues le Mbandi le Sango le Yakoma c'est dans ce groupe là donc moi je veux que tous les documents qui vont faire partie de l'enseignement toute la matière pédagogique de l'Afrique soient traduits dans nos langues l'avantage c'est que nous pensons dans nos langues et après on traduit parce que qui dit traduit dit trahir on traduit traduire c'est trahir vous voyez si vous traduisez une phrase en Douala et vous la reprenez dans la langue Mbandi vous trahissez moins que si vous prenez une phrase en Suédois pour traduire en Mbandi nous énonçons des évidences donc à partir de là tous les peuples noirs ont des prières dans la religion ancestrale monothéiste ancestrale d'Osiris tous les peuples noirs ont leurs prières c'est parce que nous avons été esclavagisés dominés aliénés que nous pensons que nous sommes juste des sorciers et que nous passons notre temps à faire des fétiches voici une des prières qui remonte à l'ancien empire et qui a été traduite après dans un document qu'on appelle le papyrus de l'aide je prends ça pour qu'on traduit dans nos langues c'est-à-dire chacun doit traduire cette prière dans sa langue et là vous allez voir que non seulement nous ne comprenons plus nos langues mais que nous ne comprenons pas non plus le français correctement parce que nous essayons de penser en français alors que le français n'est pas notre langue maternelle donc le texte dit ceci on s'adresse à qui on s'adresse au créateur et lui il est hors de nos sens il est invisible il est innommable il est insaisissable il est intouchable il est impossible de l'identifier parce qu'il est pur esprit il est pur esprit il n'est pas un esprit qui se manifeste dans le cosmos à travers des phénomènes visibles on l'appelle donc imana imana ça veut dire les visibles je dirais même l'esprit primordial qui ne se laisse pas voir ni entrevoir imana de là d'autres peuples parce que je vous ai dit les mots sont transformés selon les accents et les intonations disent homoni mais pour dire la même chose d'autres peuples disent ama c'est le cas des dogons d'autres peuples disent nyambe d'autres peuples disent nyambe nyambe d'autres peuples disent olodou maré d'autres peuples disent mahou c'est bolija mahou mahou n'est marhou mahou n'est bourrou mahoua donc chacun a sa manière de prononcer la racine commune qui veut dire l'invisible l'énergie primordiale invisible c'est ça que d'autres les égyptolotes traduit amon amon mais tout le monde sait qu'il y a des rois en Côte d'Ivoire qui s'appellent amon c'est leur titre amon djefou tout le monde sait qu'il y a des rois qui aujourd'hui parmi les populations qu'on appelle les fang au Gabon mais qui sont des fang de Guinée équatoriale c'est le même peuple et qui sont aussi les bétis du Cameroun c'est le même peuple avec les mêmes mots on connait ce mot amon toute l'Afrique noire désigne l'énergie invisible qui est à l'origine de la création du monde visible par Iman voilà donc c'est à lui qu'on s'adresse à travers c'est cette louange parce que le noir ne dit pas prière quand tu dis prière ça veut dire que tu es dans une position d'infériorité vis-à-vis du créateur or le créateur veut que tu t'élèves du stade de l'animalité vers le stade de la transcendance divine il ne veut pas t'écraser c'est Yahvé qui fait ça donc à partir de ce moment là le texte dit ceci que je dis maintenant et je dirais ça tout le temps les musulmans ne doivent pas s'en offusquer parce que quand ils ont fini de faire leur litanie à la fin ils disent quoi Amin donc ils disent le même nom tout le monde dit la vérité à la fin ok les autres disent Amon 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 ça peut vouloir dire aussi tu as vu voir mon 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 c'est voir c'est la même chose celui qui a inauguré l'existence la première fois Iman qui est venu à l'existence au commencement sans que son surgissement soit connu il n'y eut point de dieu qui vait à l'existence avant lui il n'y avait pas d'autre dieu pour révéler ses formes mystérieuses il n'y avait pas de mère qui lui ait façonné sa vie à travers son oeuf il n'y avait pas de père qui l'ait engendré en répandant sa semence il est celui qui a façonné son oeuf lui-même le puissant à la naissance mystérieuse qui a réalisé sa propre perfection l'esprit primordial qui est venu à l'existence de lui-même tous les nétérous vers à l'existence après qu'il fut advenu la première fois mystérieux de naissance resplendissant de forme dieu merveilleux aux multiples apparitions chaque créature se glorifie en lui pour se magnifier en s'imprégnant de sa divine perfection res lui-même s'est uni à son essence il est le grain d'un younou on l'appelle tojene imana sorti du nun pasteur et s'accomplit par avec et un atom ne formant plus qu'une seule essence avec lui il est le seigneur et le maître de l'univers le commencement du commencement de tous les êtres c'est son bas dit-on qui séjourne dans le ciel lointain lui-même est dans l'âme d'oîte et il est le premier à atteindre l'horizon oriental son bas est dans le ciel son corps dans l'âme d'oîte sa statue est dans Hermontis et exalte ses glorieuses apparitions unique et amont qui est caché pour eux se dérobe en hétéro sans que l'on connaisse son véritable affaire il est plus éloigné que le ciel lointain il est plus profond que la droite aucun éther ne connaît sa véritable essence son image n'est pas figée dans des écrits on a point sur lui de témoignage parfait il est trop mystérieux pour que soit révélé sa prestigieuse majesté il est trop grand pour être interrogé trop puissant pour être connu on tomberait à l'instant mort d'effroi si on osait consciemment ou non prononcer son nom secret aucun éther ne sait l'appeler par ce nom car Bakashe est son nom tant il est mystérieux Bakashe ça veut dire Bamouni c'est un nom c'est un nom qu'on trouve au Burkina partout le Bakashe est son nom qui se cache voilà donc si c'est ça le fétichisme je veux faire ça tous les jours voilà donc tout y est tout y est tous les éléments que les autres religions dites abrahamiques ont repris de génération en génération tout en retournant ça contre nous qui est Aimé Césaire Aimé Césaire est un descendant de Bambara qui a été acheminé contre sa volonté dans un pays où il y a un volcan qui entre régulièrement en éruption et ce territoire s'appelait Madinina par les Amérindiens qui ont été exterminés parce qu'ils étaient les occupants de ce territoire et on a donc amené des Africains du Sénégal actuel de la Gambie qui est enclavée dans le Sénégal du Congo et on les a tous mis là pour travailler dans des planchations de 6 heures du matin à minuit avec 2 pauses seulement de 10 minutes et ce chaque jour même le dimanche et ces Noirs ont été mis dans ce coin de paradis qui a dû reconnaître que le poumon de son économie le poumon est un organe vital c'est dans les colonies d'outre-mer que ça se trouve celui qui a reconnu s'appelle Colbert c'est le ministre du roi Louis XIV et Colbert comme ça qu'on le sait s'est fendu d'une oeuvre littéraire de son cru qu'on appelle le Code Noir nous sommes en 1685 en France les rares noirs c'est à dire 1500 personnes étaient surveillés comme on surveille le lait sur le feu parce que il leur était interdit de se réunir à plus de 4 sinon ils complotent il leur était interdit de se reproduire sinon ils vont abattardir la France il leur était interdit d'être propriétaires donc ils vivaient dans des barraquements de fortune donc il leur était interdit d'entrer en contact avec la population blanche mais surtout de ne pas faire de mulâtre donc d'un côté ils étaient marginalisés dans la France de l'ancien régime et de l'autre on leur interdisait aussi de s'intégrer pour se marier évidemment il n'avait aucun statut de sujet à l'époque on ne disait pas citoyen sujet donc Colbert va rédiger le code noir pour trois raisons la première c'est qu'il fallait nécessairement s'assurer de la rentabilité des plantations donc c'était une logique purement économique à l'exclusion de toute considération sentimentale et affective aujourd'hui nous apprenons que c'était pour améliorer le sort des esclaves qu'on a rédigé le code noir le bêtisier médiatique français avec des individus d'une incompétence à vous donner la nausée quelques émours déversent leur bill et leur haine sur les médias publics après avoir été condamnés pour racisme donc cela veut dire que la rentabilité économique seule est à la base du système la deuxième raison c'est qu'il faut les évangéliser mais dans le même texte on dit qu'ils sont des meubles ce sont des biens meubles qu'un bien cheptel c'est un animal il souffre mais le noir ne souffre on peut lui couper l'oreille on peut lui couper le jarret on peut lui couper les jambes on peut lui couper son membre son sexe on peut couper sa langue s'il parle pour protester et tout ça et on nous dit que c'est un texte qui est un progrès en termes d'humanité le texte assure qu'il faut mutiler les nègres à moins qu'il ne l'ait pas lu mais nous nous allons nous charger de faire connaître ce texte là à tout africain pour qu'il sache qu'il est un miraculé qu'il revient de loin troisièmement il y a un autre objectif qui est très important c'est il ne faut pas que les noirs étudient en dehors de la vie bon il y a trois matières que les noirs ne doivent pas étudier si on les voit en cachette en train d'étudier ça il faut les décapiter c'est l'histoire les noirs ne doivent pas étudier l'histoire on doit leur faire juste le récit des conquêtes des héros blancs dans le monde c'est tout deuxième chose les noirs ne doivent pas étudier les mathématiques parce que c'est pas bon de former un esprit logique parce que le noir a une mentalité prélogique c'est un meuble qui a une mentalité prélogique le noir et troisième chose il ne faut pas que les noirs étudier l'économie je ne vois même pas le lien entre l'histoire les mathématiques et l'économie mais en fait selon eux l'histoire c'est une discipline qui permet d'avoir la fierté et de savoir qu'on a eu de grands ancêtres qui ont fait de grandes choses il ne faut pas cultiver chez le noir l'envie de savoir si ces ancêtres ont fait de grandes choses parce que le noir n'a jamais rien fait depuis la nuit des temps depuis Sumer depuis Akkad depuis Elam donc pour ce qui est des mathématiques je ne comprends pas de temps en temps ça fait du bien de faire un théorème non le nègre risque d'avoir un raisonnement hypothético-dédictif et il risque de mettre le blanc en difficulté or le noir il est irrationnel comment il peut mettre le blanc en difficulté c'est parce que les blancs à l'époque les noirs étaient les plus grands mathématiciens mais ils disent jamais on a vu un noir mathématicien jamais depuis que le monde est monde on n'a jamais vu un noir mathématicien il y a un Ghanéen qui essayait de faire le perroquet pour étudier ce que les anglais ont fait mais tout le monde sent tout de suite que ce n'est qu'un perroquet c'est un he was a par he speak like a par comme un parroquet donc ce que je veux dire ici c'est quoi c'est que l'économie pourquoi parce que quand vous étudiez l'économie vous risquez de connaître les mécanismes du système qui met les noirs en escravage et ça il ne faut pas le noir doit être dans l'ignorance du système qu'il a mis en escravage il ne doit pas savoir pourquoi il souffre évidemment les évangélistes vont dire que non il souffre mais il y a le paradis qu'il attend dans les nuages mais pour l'instant il doit souffrir et respecter le maître et travailler pour le maître etc donc voilà l'idée voilà l'ambiance idéologique générale bon à partir de ça nous avons maintenant un système qui s'appelle l'apartheid en fait la France a fait l'apartheid avant l'Afrique du Sud qu'est-ce qu'on appelle l'apartheid c'est le développement séparé des races c'est comme ça que les milliers de noirs en France vivaient et quand tout cela est conditionné par la haine du nègre ça s'appelle la négrophobie donc la France avait depuis Louis XIV une négrophobie systémique c'est-à-dire érigée en système voilà si on peut prouver le contraire qu'on le fasse je sollicite une contradiction publique depuis 37 ans elle n'est jamais venue c'est pas maintenant qu'elle va venir maintenant que je suis en train de tirer ma révérence il en sera toujours ainsi c'est-à-dire les faits que nous apporterons ne pourront jamais être contredits jamais mais ce qu'on va nous dire c'est que nous faisons du racisme anti-blanc nous faisons du racisme en rebours comme si le racisme à l'endroit était le seul décent et le seul autorisé donc ce que je veux dire ici et ça doit être très clair pour tout le monde aimer César qui a fait les plus hautes études en France qui a non seulement été à l'école normale supérieure a été agrégé de lettres a étudié toutes les matières comme la philosophie l'épistémologie tout ça la littérature dont il était un génie inégalée inégalable ce qui a amené chaque antaridiop à le qualifier de magicien du verbe et de maître de la parole qui transforme les verres en or les verres de César sont des verres dorés en or nous avons nous-mêmes été amenés à nous imprégner de ce que nous appelons le classicisme césarien et ceci est palpable à travers une oeuvre qui est un monument littéraire cette oeuvre c'est le cahier d'un retour au pays natal qu'on a traduit en anglais return to my native land ceux qui n'ont exploré ni les mers ni le ciel ceux qui n'ont jamais su dompter la vapeur ni l'électricité mais ceux sans qui la terre ne seraient pas la terre ma négritude n'est pas une tête d'eau morte sur les morts de la terre ma négritude n'est ni une tour ni une cathédrale elle plonge dans la chair rouge du sol elle plonge dans la chair ardente du ciel elle trouve l'accablement opaque de sa droite de patience et il y a pour le caïcédra royal et il y a pour ceux qui n'ont jamais rien inventé pour ceux qui n'ont jamais rien exploré pour ceux qui n'ont jamais rien dompter mais ils s'abandonnent saisis par l'essence de toute chose ignorant de surface mais faisant le mouvement même du monde tiède petit matin des vertus ancestrales sang sang tout notre sang ému par le coeur mal du soleil ceux qui savent la féminité de la lune au corps d'huile l'exaltation de l'antilope face à l'étoile ceux dont la survie chemine à la germination de l'herbe et il y a parfait cercle du monde éclose concordance écoutez le monde blanc horriblement l'air de ses efforts immenses écoute ses victoires proditoires trompeter ses défaites écoute aux alibis grandioses son pied de trébuchement pitié pour nos vainqueurs omniscients et naïfs donnez-moi la foi sauvage du sorcier donnez à mon âme puissance de mon délai donnez à mes mains la trempe de l'épée mais le faisant mon dieu préservez-moi de toute haine ne faites point de moi cet homme de haine pour qui je n'ai que haine car pour me cantonner en cette unique race vous savez pourtant mon amour tyrannique vous savez que ce n'est point par haine des autres races que je m'exige bêcheur de cette unique race que ce que je veux c'est pour la faim universelle pour la soif universelle la sommet libre en fin de produire dans son intimité close la succulence des fruits qu'est-ce que Césaire dit Césaire dit que le noir est présenté comme un être sensible animal proche de la nature et réfractaire à la raison analytique mais le noir est le fils à l'église personne n'a jamais dit que le noir n'est pas le premier homme sur la terre c'est le fils aîné du monde donc s'il est le fils aîné du monde l'histoire du monde ne peut pas être racontée par des gens qui sont apparus après lui parce qu'ils ne savent pas ce qui s'était passé avant leur naissance c'est le cas des blancs omniscients et naïfs dans leur volonté de puissance qui n'est rien d'autre qu'un aveu de fragilité et Césaire de dérouler maintenant ce qu'il appelle l'insurrection du langage poétique parce qu'il va penser en africain il va dire et il y a pour le caïsèdra royal et il y a pour ceux qui n'ont jamais rien inventé etc etc il va parler de l'antilope de sa relation fusionnelle avec l'étoile il va parler des choses qui restituent l'univers de ses ancêtres donc le caïsèdra retour au pays natal pour Césaire c'est lui-même qui l'a dit c'est le caïsèdra retour au pays originel on croit qu'il parle de la Martinique mais il parle de l'Afrique et cette Afrique dit-il est encore la seule terre où l'être humain a de l'empathie pour l'être humain c'est la seule terre où la vie est considérée comme le bien le plus précieux que Amon Ray nous est donnée c'est la seule terre où les vivants partagent entre eux le fruit de leur travail c'est la seule terre où quand le noir arrive quelque part la musique la musicothérapie guérit l'âme des êtres qui sont stressés écrasés par la rationalité marchande de l'Occident donc Césaire à travers ce point va donc provoquer un séisme et ce séisme dans les cercles littéraires français vont va provoquer une réaction du père du surréalisme André Breton et André Breton va dire une phrase qui suffit simplement à notre bonheur et cette noire non je me retrouve en présence d'un noir qui est noir dans toute la pureté du fait d'être noir et c'est un noir qui manie la langue française comme il n'est pas aujourd'hui un seul blanc pour la manier donc quand Breton parle sous peau je ne parle pas de sous peau sous peau sous peau il dit la même chose il dit c'est le chantre de la littérature française et depuis Alexandre Dumas depuis Alexandre Dumas nous n'avons pas eu une telle puissance du verbe les lettres françaises sont actuellement en pleine effusion il a purifié et africanisé la poésie il a purifié et africanisé la poésie donc ça veut dire que les français l'ont toujours considéré comme un dandy qui s'introduit dans des endroits où les nègres n'ont pas à se trouver c'est le seul qui ait produit une oeuvre abondante et qui n'a jamais eu de prix littéraire français parce qu'on a poursuivi de la haine recuite de celui qui ne peut pas contempler chez l'être humain qu'il a voulu détruire déshumaniser ce qu'on appelle un surcroît d'humanité c'est le seul mais maintenant il a commis un deuxième crime il a dit que l'équation colonisation égale civilisation est une fausse équation que l'équation colonisation égale humanisation est une fausse équation donc il a dit à travers la crise de sa conscience l'Europe cette crise c'est la confrontation du monde entier avec le nazisme et ce qui est reproché à Hitler ce n'est pas le nombre de personnes qu'il a tué parce qu'il y en a qui ont battu tous les records mais ont tué les bonnes personnes les bonnes cibles les noirs et les amérindiens ceux-là sont des héros Hitler est un anti-héros parce qu'il a tué des blancs s'il avait tué des noirs Hitler aurait aujourd'hui des monuments partout donc ce n'est pas l'idéologie d'Hitler qui est en cause puisque c'est la même idéologie qui aboutit à l'extermination des amérindiens sauf qu'on ne l'appelait pas nazisme sauf qu'on ne l'appelait pas fascisme et Césaire va se poser une question de quoi cette idéologie d'extermination est-elle le nom et quelle est la différence avec ce que Hitler avait quelle est la différence et il écrit ceci c'est la deuxième raison pour laquelle on ne lui a jamais donné de bruit déjà la première raison c'est qu'il a eu tort d'avoir du génie en état nègre la deuxième raison c'est qu'il a mis le doigt là où ça fait mal voici ce qu'il était il y a un terme qui est apparu récemment dans la littérature et c'est Césaire qui a lancé ce terme ça s'appelle l'ensauvagement c'est dans le discours sur le colonialisme qu'il a sorti ce terme dans quel contexte précis je vais donc dire ce texte je m'excuse il faudrait d'abord étudier comment la colonisation travaille à déciviliser le colonisateur à l'abrutir au sens propre du monde à le dégrader à réveiller en lui les vieux instincts en fu à réveiller en lui la convoitise la violence la haine raciale etc et il faut montrer chaque fois qu'il y a eu au Vietnam une tête coupée et un oeil crevé et qu'en France on accepte moralement chaque fois qu'il y a eu en Indochine une fillette violée et qu'en France on accepte moralement un malgache supplicié et qu'en France on accepte moralement il y a un acquis de la civilisation qui pèse de son poids mort une égression universelle qui s'opère une gangrène qui s'installe un foyer d'infection qui s'étend et qu'au bout de tous ces traités violés de tous ces mensonges propagés de toutes ces expéditions punitives tolérées de tous ces prisonniers ficelés et interrogés sous la torture de tous ces patriotes suppliciés au bout de cet orgueil racial encouragé de cette jactance étalée il y a le poison instillé dans les veines de l'Europe et le progrès lent mais sûr de l'ensauvagement de tout un continent et alors un beau jour la bourgeoisie à bonne conscience est réveillée par un formidable choc en retour les gestapos s'affairent en pleine Europe les prisons s'emplissent les tortionnaires inventent raffine discutent autour des chevalets on s'étend on s'indigne et on dit quoi ? c'est le nazisme ça ne passera pas en raison des droits de l'homme et on attend et on espère et on se tait à soi-même la vérité qui fâche que c'est une barbarie mais la barbarie suprême celle qui couronne celle qui résume la quotidienneté de toutes les barbaries que c'est du nazisme mais qu'avant d'être d'en être la victime on en a été complice en Amérique en Asie et ailleurs que ce nazisme là on l'a supporté avant de le subir soi-même on l'a absout on a fermé l'oeil là-dessus on l'a légitimé parce que jusque là il ne s'était appliqué qu'à des peuples de couleur non européen que ce nazisme là on l'a cultivé on en est responsable et qu'il sourd qu'il perce qu'il goûte avant de l'engloutir dans ses eaux rougies de toutes les fissures de la civilisation occidentale et chrétienne oui il vaudrait la peine d'étudier cliniquement dans le détail les démarches d'Hitler et de l'hitlerisme et de révéler aux très distingués très humanistes très chrétiens bourgeois du 20ème siècle qu'il porte en lui un Hitler qui s'ignore qu'Hitler la bite qu'Hitler et son démon que s'il le vitupère c'est par manque de logique et qu'au fond ce qu'il ne pardonne pas à Hitler ce n'est pas le crime en soi le crime contre l'homme ce n'est pas l'humiliation de l'homme en soi c'est le crime contre l'homme blanc c'est l'humiliation de l'homme blanc et d'avoir appliqué à l'Europe des procédés colonialistes dont ne relevait jusqu'ici que les arabes d'Algérie les coulis de l'Inde et les nègres d'Afrique et c'est là le grand reproche que j'adresse au pseudo-humanisme chrétien d'avoir trop longtemps rapétissé les droits de l'homme d'en avoir eu d'en avoir encore une conception étroite et parcellaire partielle et partiale et tout comme fait sordidement raciste j'aime beaucoup parler d'Hitler c'est qu'il le mérite il permet de voir gros et de saisir que la société capitaliste occidentale à son sens actuel est incapable de fonder un droit des hommes comme elle s'avère impuissante à fonder une morale individuelle que le veuille ou non au bout du cul de sac appelée Europe je veux dire l'Europe d'Adenauer de Schumann de Bidot et quelques autres il y a au fond des Hitler des Hitler hypocrites au bout du capitalisme désireux de se survivre il y a Hitler au bout de l'humanisme formel et du renoncement pseudo-philosophique il y a Hitler et dès lors une de ses phrases s'imposent à moi nous aspirons non pas à l'égalité mais à la domination le pays de race étrangère devra devenir un pays de serre de journalier agricole ou de travailleurs industriels il ne s'agit pas de supprimer les inégalités parmi les hommes mais de les amplifier et d'en faire une loi sur laquelle sera fondé l'Etat voilà Hitler qui parle c'est exactement ce qu'il en veut donc comme Césaire a dit ça on a dit Césaire est anti-blanc Césaire cultive le racisme à rebours contre l'Occident et donc l'accusation tombe Césaire est un descendant d'esclaves qui a été cultivé par la France et qui cultive aujourd'hui la haine de la France et l'ingratitude contre la France voilà pourquoi il n'aura aucun prix littéraire malgré son talent que Hugo personne n'a troisième chose c'est la plus grave il existe une ruse de l'histoire et cette ruse de l'histoire a voulu transformer le christianisme qui a perdu toute crédibilité pour avoir accompagné le génocide amérindien pour l'avoir béni pour avoir accompagné le génocide des nègres des coulis et des bicots etc que le pape a même signé des bulles pour dire qu'il est tout à fait conforme à la morale divine et à la volonté de Dieu dont il est le représentant de vendre des nègres et des sarrazettes pendant l'esclavage donc à partir de ce déficit de crédit du christianisme on a dit que c'est le communisme qui doit prendre le relais le communisme et le communisme c'est quoi ce n'est pas la promesse d'un paradis céleste mais c'est la certitude d'un paradis terrestre et l'homme blanc doit apprendre à mettre en commun tous les biens tous les fruits de son travail et ça c'est ce que font les sauvages voilà pourquoi on parle du communisme utopique du socialisme utopique parce qu'on a étudié les civilisations de ces sauvages d'Amazonie d'Afrique et on s'est rendu compte que ces sauvages respectent la nature ces sauvages respectent la vie ces sauvages respectent les règles que la communauté a édictées ces sauvages n'ont pas besoin de fermer leur porte à clé avec verrou pour éviter qu'on vienne les voler il n'y a pas de voleurs il y a donc des sociétés où il n'y a pas de voleurs etc or l'occident est obligé de constater que plus elle parle de progrès plus elle parle de technologie plus les mœurs sont dissoutes sont dissoulues plus les valeurs se perdent voilà la réalité donc il va mettre ça en évidence et en mettant ça en évidence il va donc dire que le communisme part du principe que les sociétés africaines sont des sociétés primitives qui sont dans le sommeil de l'histoire le communisme à travers Karl Marx qui traitait son adversaire Lassalle de négro-juif qui était donc lui-même négrophobe Karl Marx n'est-ce pas le communisme était devenu une sorte de catéchisme pour remplacer le désespoir du christianisme qui n'a pas tenu sa promesse d'un paradis sur terre et ce paradis sur terre qui va le faire ce sont des blancs ces blancs s'appellent Marx Engels Lénine etc Trotsky tout ça mais l'idée que des noirs puissent par la sociologie historique étudier les civilisations humaines et proposer une solution de sortie de crise par rapport au capitalisme on dit que non les noirs ne sont pas en capacité de se prononcer sur le destin de l'humanité parce que les noirs doivent subir le destin que le communisme leur donne donc le communisme est devenu maintenant ce qui permet au capitalisme d'éviter l'intrusion d'un autre isme qui s'appelle le panafricanisme le communisme est devenu le poison dont l'antidote est le panafricanisme donc une des caractéristiques fondamentales de tous les dirigeants communistes français en tout au moins c'est qu'ils sont contre le panafricanisme de façon viscérale d'abord ils sont contre le panafricanisme pour une première raison le panafricanisme affirme que l'histoire de l'humanité a commencé en Afrique tous les théoriciens du panafricanisme qui sont unanimes qui se voient que ce soit un ténor firmé que ce soit Benito Sylvain que ce soit Sylvester Williams que ce soit Marcus Garvey et un dernier lieu de chèque quant à Dieu précédent ici deuxième chose il ne faut pas que les noirs apportent une société où il fait bon vivre une convivialité une solidarité entre les hommes par-delà les barrières de classe et les barrières de race cela reviendrait à dire que le noir est capable de sortir l'humanité de la dépression dans laquelle le capitalisme l'a prolongée et Césaire a dit qu'il veut un débat il est membre du parti communiste il veut un débat autour de la complicité des communistes et des socialistes dans le projet colonial contre l'Afrique ce débat lui a été refusé et on a même été jusqu'à dire qu'en fait Césaire est un petit bourgeois noir qui fait de la négritude une idéologie de revanche contre le blanc etc. donc il a pris sa plume et il a écrit au secrétaire général du parti communiste français Maurice Thorez une lettre de démission qui était un modèle du genre et il a expliqué ceci 1 le communisme est une prédiction de calme le communisme n'est pas une société réelle qu'on peut étudier on dit que nous sommes dans la phase de transition qui s'appelle le socialisme mais qu'après il y aura une société sans classe mais il n'y a jamais eu de société sans classe nulle part il faut des cordonniers il faut des paysans il faut des tiens et il faut une division du travail quand il y a une division du travail il y a des classes deuxièmement Karl Marx était raciste et européocentriste voici les preuves donc il donne les preuves ça c'est au débat avec Léon Fex dans les cellules où les noirs sont majoritaires troisième chose le parti communiste dit que l'indépendance n'est pas quelque chose que les noirs doivent chercher les noirs doivent chercher une fédération de type socialiste comme l'union soviétique l'a fait la France va jouer le rôle de l'union soviétique après la révolution socialiste en France et les pays africains seront des fédérations comme les pays d'Asie là vous voyez donc il a dit une phrase célèbre Léon Fex Thorez le droit au divorce n'impliquant pas l'obligation de divorcer nous considérons la revendication de l'indépendance pour l'Afrique noire comme une régression dans la marche des peuples vers le progrès et le communisme donc ça Césaire a dit c'est pas normal vous vous battez pour l'indépendance de la France lorsque les nazis vous attaquent pourtant ils sont blancs comme vous vous appelez les nègres pour vous défendre et vous dites que les nègres n'ont pas le droit de prendre leur destin en main le destin de leurs états en main c'est ça que j'appelle la tutelle coloniale c'est ça qu'il a dit donc il a dit la phrase qui est restée célèbre nous avions cru pendant longtemps que le marxisme et le communisme doivent être mis au service des peuples noirs et non les peuples noirs au service du marxisme et du communisme à partir de ça il dit qu'il donne sa démission donc quand il a donné sa démission ils ont commencé à faire pression sur les membres de son parti la cellule communiste aux Antilles Martinique pour qu'il quitte Césaire Césaire a créé le PPM le parti progressiste martiniquais et il a dit qu'à partie de maintenant lui il se considère comme un afro-caribéen et que la Martinique tous ces pays là ne peuvent pas être indépendants sans une fédération de la Caraïbe mais beaucoup de gens vont dire non Césaire est contre l'indépendance alors qu'il critique Maurice Torres de ne pas donner l'indépendance à l'Afrique mais il est contre l'indépendance pour les Antilles donc c'est les communistes qui ont fait cette propagande là-bas n'est-ce pas donc Césaire finalement c'est le poil à gratter de toute cette affaire cette excusez-moi l'expression de cet entourloupe le coder parce qu'il a révélé les failles de ce discours européocentriste triomphant donc c'est ça Césaire Césaire est donc un compagnon de route des pays progressistes africains Césaire a donné raison à ses couturés d'avoir rompu avec de Gaulle je reviendrai là-dessus Césaire a donné raison à Modibo Keïta Césaire a donné raison à Lumumba il a même écrit une pièce de théâtre sur Lumumba qui s'intitule une saison au Congo Césaire a pris fait et cause pour l'Afrique et peu nous importe la propagande qui est distillée pour en faire un homme qui ne voulait pas de l'émancipation du peuple antillais et qui a finalement été un député français vivant dans le confort et le luxe du palais bourbon donc dernière chose nous disons que Césaire n'est pas seulement celui qui a trouvé le mot négreti c'est dans ce texte que j'ai cité tout à l'heure le cahier d'un retour pays natal qui a le mot négreti pour la première fois et quelle était la conception de Césaire pour Césaire la négritude est une arme miraculeuse de l'Africain et de l'Indien pour s'opposer à la négrophobie qu'il y a dans les sciences humaines et sociales et singulièrement et singulièrement à la radiologie de Gobineau donc pour lui le fait d'être nègre n'est pas un handicap c'est une vertu mais ce qu'il a oublié c'est que un philosophe français va prendre son mot et lui donner un autre sens c'est Jean-Paul Sartre dont Sartre est le premier théoricier du mot négritude employé dans le sens de la recherche d'une complémentarité avec le blanc le nègre étant l'émotion le rythme l'union avec les forces cosmiques une sexualité bestiale et envoûtante etc le blanc la rationalité analytique le blanc la technique le blanc la technologie etc cette dichotomie que Cheikh Anta Diop a refusée est le fondement du racisme dans les sciences et Césaire va refuser à son tour mais un homme va se saisir de la pensée de Sartre pour théoriser maintenant cette infériorité c'est Senghor donc nous considérons que Césaire n'est pas de la même école que Senghor simplement on dit seulement négritude mais la réalité c'est que Césaire était anticolonialiste Senghor considère la colonisation comme une chance pour le noir pour bâtir la civilisation de l'universel dans laquelle le blanc sera le chef d'orchestre et le noir sera le batteur des tantables donc cela veut dire que quand on mélange Senghor et Césaire c'est par un contresens historique d'autre part Léon Gontran Damas qui est le troisième larron qu'on met encore dans cette histoire de négritude lui il a carrément récusé la négritude il a dit que lui il fait du pan-africanisme culturel il fait une résistance justement contre la colonisation d'Abiyane donc des deux Aimé Césaire et Léon Gontran Damas ils ont tous deux un point commun ils sont anticolonialistes ce que Césaire ce que Senghor n'est pas donc c'est quoi même la négritude d'une manière pourquoi Senghor a fait ça Orphé noir c'est peut-être ça qu'il faut relire c'est ça l'acte fondateur de la négritude Césaire n'a jamais théorisé la négritude il a dit juste un mot et ils ont repris le mot pour retourner contre Césaire voilà notre position c'est ça qu'il y a alors qu'est-ce qui fait que ils ont inventé ça parce qu'ils ont vu que le socialisme le communisme ne prennent pas si tu dis à un noir d'être athée parce que tu es communiste le noir il n'est pas athée vous voyez le noir il sait très bien que les communistes ont été éduqués de la même façon que les capitalistes dans la négrophobie depuis leur temps d'enfance c'est l'éducation qui est comme ça c'est pas les options idéologiques le noir le sait il est intelligent donc à partir de ce moment là on va dire il faut lui trouver maintenant une idéologie qui fasse que il ne rejette pas le communisme donc tout en ayant toujours la tutelle des blancs cette idéologie s'appelle la négritude singorienne voilà notre position nous avions développé ce point de vue dans un live qui avait été consacré à un ouvrage d'un compatriote Stanislas Spero Adotevi et le titre de l'ouvrage se passe de commentaire négritude et négrologue au thème merci deuxième question quelle est la thèse centrale défendue dans son ouvrage que cité par Aimé Césaire sèche qu'envie l'ouvrage intitulé Aimé Césaire tout seul l'ouverture l'ouvrage d'Aimé Césaire intitulé tout seul l'ouverture la révolution française et le problème colonial se déploie autour d'une thèse centrale et inaugurale cette thèse est celle-ci la révolution française à laquelle on attribue les plus grands progrès de l'humanité au sorti de la renaissance singulièrement l'esprit de la philosophie de la lumière à son apogée deuxièmement la fin de la monarchie de droit divin et l'avènement de la démocratie troisièmement la fin de la royauté et l'avènement de la république donc d'un côté une philosophie empreinte de rationalité et inspirée des plus grandes sources de la renaissance deuxièmement un système de gouvernement ou un mode de gouvernance considéré comme le plus élevé que l'humanité ait jamais conçu la démocratie représentative et troisièmement la fin d'un régime tyrannique qui est le règne d'un seul sur tous c'est à dire la royauté et l'avènement d'un régime qui est le règne de tous face à un seul la tyrannie d'un seul qui est la république voilà bien donc Césaire va démolir ça comment il va dire qu'en fait les philosophes des lumières étaient des esclavagistes que Montesquieu était un esclavagiste de Bordeaux qui percevait de l'argent dans le trafic de la chair humaine des nègres il va soulever le cas de Voltaire qui n'est pas moins symptomatique il va soulever le cas de beaucoup d'autres qu'on appelle les Girondais et qu'ils sont ils ont une caractéristique fondamentale ils sont franc-maçons donc ils parlent de la déesse raison ils parlent du grand architecte de l'univers de toutes choses pour tromper les nègres n'est-ce pas et en même temps ils considèrent que la colonisation est un progrès pour l'époque noire c'est ça que Césaire a mis en évidence c'est-à-dire qu'il existe une seule voie de développement c'est la voie occidentale européenne et cette voie les peuples africains doivent l'emporter s'ils veulent s'occidentaliser et le prix à payer pour l'occidentalisation c'est l'éradication de la culture africaine elle-même qui est un élément qui freine le progrès donc cette évidence va donc amener ces gens-là à nous dire c'est nous qui devons concevoir votre développement et votre développement passe par l'assimilation à la culture européenne et occidentale or un des combats de Césaire c'est la lutte contre l'assimilation deuxièmement Césaire va dire que vous parlez de démocratie la constituante se réunit en assemblée mais on demande à la constituante voici une question au député de la constituante les droits de l'homme sont-ils faits pour les nègres c'est une question claire parce que cela revient à dire les nègres sont-ils des hommes voilà ce que ça veut dire ça veut dire que quand les droits de l'homme existent est-ce que on peut considérer que les nègres sont considérés voilà la question et voici ce qui s'est passé la moitié de la constituante a dit que les nègres ont une apparence humaine mais ils n'ont pas une conception humaine d'eux-mêmes il faut bien comprendre parce que beaucoup d'Africains rient quand nous disons des choses comme ça parce que nous sommes les seuls à le dire beaucoup se demandent même quels sont les risques que nous encourons le plus grand risque c'est la mort en étant donné l'état qui est des nègres il vaut mieux être mort que de vivre couché voilà notre position alors donc nous disons ceci le problème de fond c'est que le peuple français lui-même a besoin de savoir la vérité beaucoup disent maintenant qu'ils ne regardent plus la télé on a fait un sondage les trois quarts des français qui regardaient la télé disent maintenant que c'est faux il faut donc les médias donc voilà ce qu'ils ont fait ils ont dit que les français suivent maintenant les théories complotistes des nègres qui racontent qu'ils ont créé les pyramides qu'ils ont créé ceci alors qu'on voit leur état en Afrique dont mon nom est cité dans les valeurs actuelles qu'un certain professeur de barbaire son recherche choix se permet bon j'ai dit toutes les autres nous les acceptons allègrement mais on vous demande un débat contradictoire que vous êtes incapable de faire faute d'argument parce que nous garantissons le triomphe de nos thèses en tout état de considérer quelque chose à l'adversaire cette certitude fait qu'ils prennent ça pour de l'arrogance mais c'est la vérité on ne peut pas dire le contraire de la vérité en état logique et on ne peut pas m'emmener sur un plateau avec Zemmour en me droguant avant même drogué il ne peut pas s'en sortir c'est ça que je veux dire ce soir donc il faut que nous comprenions ceci nous ne nous battons pas pour une race nous nous battons pour que le peuple français connaisse la vérité sur sa propre histoire qu'on lui cache et une fois que le peuple français va comprendre cela le peuple français va ouvrir les yeux sur les actions qu'on fait en son nom aux quatre coins du monde et singulièrement en Afrique voilà notre position sur le fond c'est une position humaniste donc nous disons que Césaire va maintenant dire que la démocratie fonctionne avec l'esclavage or la démocratie c'est la liberté donc ce qui est antinomique avec la liberté ne peut pas être un régime qui soit un régime juste et il dit la liberté ça n'existe pas c'est une abstraction comme l'égalité comme la fraternité ce qui existe c'est quoi c'est la distribution des richesses à tous selon sa dignité et son appartenance à la commune humanisée et quelqu'un qui a du pétrole chez lui il ne doit pas mourir de faim quelqu'un qui a du diamant il ne doit pas mourir de faim et ça c'est une loi qui est universelle parce que la France ne peut pas accepter d'avoir des richesses et son peuple meurt de faim pourquoi l'acceptons pour les nègres alors la réponse c'est que les nègres n'ont pas une conception humaine d'eux-mêmes voilà pourquoi nous les traitons comme ils se traitent eux-mêmes bon Voltaire dit maintenant je cite nous n'achetons des esclaves domestiques que chez les nègres ce négoce démontre notre supériorité militaire celui qui s'incline devant un maître un nez pour avoir des maîtres Voltaire pendant qu'il prend l'argent dans la traite des nègres c'est-à-dire le trafic de chair humaine c'est un trafiquant de chair humaine un faux philosophe bien donc ce que je dis également c'est que Césaire va objeter que la royauté n'a pas toujours été synonyme d'oppression il va citer des cas de royaume où les hommes vivent vivent que la royauté est un système que les noirs connaissaient avant les blancs il y a le royaume de couches toute la dynastie c'est des femmes qui gouvernent d'accord montrez-nous la condition de vos femmes dans le cadre de vos républiques montrez-nous la condition de vos femmes si vos femmes étaient libres pourquoi elles vous font une guerre de sexe que vous appelez féministe pourquoi elles possèdent lesbiennes que d'être en couple avec un homme pourquoi lorsqu'une de ces femmes a écrit la déclaration des droits de la femme et de la citoyenneté vous l'avez guillotinée vous vous dites révolutionnaire c'est Olympe de Gouges pourquoi vous l'avez fait alors qu'elle était solidaire de ses soeurs noires c'est comme ça qu'elle a écrit ses soeurs noires donc quand Césaire a dit ça ils ont dit non la république est un régime en construction mais c'est non il a existé des républiques prétoriennes à Rome qu'est-ce que ça a donné donc vous vous gargarisez vous payez de mots république démocratie ceci cela mais vous êtes des nazis bon on a dit c'est un antillais qui insulte la France qui insulte et il va dire une phrase terrible il va dire le général de Gaulle vu d'Afrique n'est pas un héros du monde libre c'est un géolier qui s'est fait génocidaire on dit non ça parce que de Gaulle c'est quand même ce qu'on peut sortir de mieux actuellement c'est l'icône par excellence du peuple français et un antillais parle comme ça de De Gaulle donc aimer Césaire c'est la mauvaise conscience des bonnes consciences françaises lorsque la France veut se donner de bonnes consciences après avoir réduit des millions de noirs en esclavage Césaire agit lorsque la France veut se donner de bonnes consciences après avoir massacré 500 000 Cameroulais 90 000 Margaches etc et c'est De Gaulle qui a fait tout ça De Gaulle le fameux De Gaulle dont je vais parler bientôt là vendredi c'est lui qui a fait tout donc si vous ne me voyez pas vendredi il faut comprendre que De Gaulle est venu pour m'enlever il est revenu pour m'enlever donc pour conclure cette partie il y a une pensée totalitaire qui veut faire de la France la patrie des droits de l'homme la fille aînée de l'église et surtout le modèle de la démocratie c'est une pensée totalitaire comme dirait Orwell dans son livre qui a été censuré le pire régime totalitaire n'est pas celui où un groupe d'hommes fait régner la terreur sur des hommes qui ont conscience qu'ils sont terrorisés mais une minorité qui fait croire à la majorité qu'elle est libre alors qu'elle est conditionnée elle ne peut que consommer elle ne fait que suivre le prêt-à-penser de l'oligarchie c'est ça qu'on appelle la démocratie donc s'il est évident qu'une telle démocratie déjà entre blanc pose un problème de légitimité parce que le monopole de la violence légitime par une minorité au nom de l'argent ne doit pas constituer un modèle de référence mais imaginez ce que ça donne quand il s'agit d'ailleurs la démocratie vue d'Afrique c'est 94,69% pour Ouattara et on le félicite en disant qu'il a été non seulement bien élu mais qu'il a été élu bien même Alpha Condé dit je regrette parce que j'aurais pu avoir un peu plus aussi Alpha Condé donc on dit qu'eux ils ont fait trois mandats c'est pas bon mais combien de mandats Biya a fait ? Biya doit être à son huitième mandat frauduleux c'est-à-dire il fait des fraudes et on dit que pour la stabilité du Cameroun en fait c'est pas pour la stabilité du Cameroun c'est pour que les affaires juteuses se fassent sur le dos du peuple camerounais de façon continue n'est-ce pas ? c'est ça qu'on appelle la stabilité au Cameroun c'est un roi Saint-Léant dont j'ai déjà parlé et ceux qui aspirent à prendre sa place malheureusement ont été à son école il faut une nouvelle génération de pan-africanistes pour que ce pays cesse d'être supplicié récemment on a appris que dans les deux provinces prétendument anglophones on a tué des enfants on tue des enfants maintenant les enfants sont pris pour des cibles militaires vous voyez cela se suffit pour mettre en cause la nature intrinsèquement totalitaire de ce régime mais qu'est-ce qui s'est passé on a dit qu'on va leur donner encore de l'argent le fonds monétaire international va donner de l'argent pour aider le Cameroun à lutter contre quoi ? la corruption dans le cadre de quoi ? la nouvelle opération main propre que Biakia les messales veut faire voilà le problème des nègres et nous on dit ceci nous ne voulons pas que la France dit à l'Afrique sa fille de vous ce n'est pas une question de ils prennent notre coton notre pétrole eux-mêmes ont avoué ils ont dit la France n'a pas de pétrole mais elle a des idées donc nous leur disons gardez vos idées et laissez notre pétrole comme ça vous allez voir si vos voitures vont avancer si vos avions vont avancer avec vos idées voyez ? donc c'est ça le problème de fond le problème c'est la dignité de l'homme noir et Césaire a dit cette dignité n'est pas négociable au nom des siècles de souffrance que ses ancêtres ont enduré on les appelle des descendants d'esclaves non ils ne sont pas des descendants d'esclaves ils sont des descendants d'hommes libres qui ont été kidnappés sur leur continent d'origine ce ne sont pas des esclaves que la France a pris ce sont des hommes libres et un de ces hommes libres c'est le père de tout seul ouverture et c'est ça qui a ému Césaire Césaire s'est dit comment se fait-il que ministre des armées du royaume du Daomé Gaou De Guénon ait pu se retrouver aux Antilles sur une plantation comme la plantation Breda administrée par Bayon de Libertage comment ça se fait ? il n'y a qu'une seule réponse à une telle question la France a exercé un terrorisme contre des populations en ayant des canons en ayant des armes à feu pour pouvoir déporter par millions ces populations en dehors de leur foyer en dehors de la proximité de leurs parents et pour les réduire à un esclavage terrible sur les plantations le discours mensonger de la France dit que c'est les noirs qui les ont vendus bon supposons que les noirs les ont vendus et que vous avez dit vous même que les noirs n'ont pas une conception humaine d'eux-mêmes d'accord ? mais pourquoi vous les avez traités comme vous les avez traités sur les plantations pour construire les Etats-Unis pour construire le Brésil pour construire tout ce pays et surtout la France là où les nègres allaient c'est là où la France se développait Nantes Bordeaux La Rochelle tout ça sont des ports négriers pourquoi vous l'avez fait ? et la classe politique française quel est son rapport à l'argent sale de la traite ? pourquoi il y a un tabou sur le financement de la carrière politique de Pierre Mendes France ? c'est son père qui était négrier à Bordeaux Isaac Mendes France c'est l'argent des négriers qui a fait la carrière du président du conseil français le comte d'Este était négrier toute la classe politique française quand elle n'est pas une classe de polonais qu'on a ramené comme les Ponyatoski et autres c'était des descendants négriers donc cette oligarchie est une oligarchie négrière il ressort donc de ce que nous venons de dire que Césaire a dit que la France est un état qui pratique la négrophobie systémique depuis Louis XIV donc ce n'est pas aujourd'hui qu'on va s'étonner d'où le fait que je vais inaugurer vendredi une nouvelle rubrique qui est intitulée les grandes figures négrophobes de l'histoire de France de Louis XIV à Nicolas Sarkozy je vais épargner mon petit Macron quand même parce qu'on dit il ne faut pas fâcher ceux qui sont aux affaires je ne suis pas encore suicidé donc ce que nous disons c'est que toute la classe politique française est négrophobe toute la classe de toute façon c'est de gauche de l'extrême droite à l'extrême gauche de l'extrême droite à l'extrême gauche vous voyez donc si nous parlons comme ça c'est parce que les africains pensent que la gauche est avec eux les noirs américains pensent que les démocrates sont avec eux mais quand on voit les faits la gauche non seulement fait la France Afrique mais la gauche le fait avec plus d'efficacité parce qu'il y a derrière ce qu'on appelle une auréole de moralité vous voyez nous on est vertueux nous on est tiers mondistes nous on est ceci moi je préfère l'extrême droite en face de nous comme ça les masques tombent et on sait qui est qui donc Césaire ne sera jamais en grâce avec la gauche française la gauche française va présenter Césaire comme on le verra après pour la prochaine séance qui concerne ça va présenter Césaire en fait comme un un Antillais qui se sert de sa nationalité pour aider les panafricanistes et les extrémistes africains donc c'est très important cet aspect de chose on tape troisième question quelles sont les thématiques historiographiques explorées par mais Césaire dans son ouvrage c'est d'abord si nous disons que la négrophobie en France est très précoce et systémique il faut savoir quelle forme ça a revêtu au niveau au niveau de ce qu'on appelle l'infrastructure socio-économique or nous avons un système où le capital en tant que force d'investissement est monopolisé par 200 personnes 200 familles et ces 200 familles ont le monopole exercent le monopole aux Antilles en Afrique dans l'océan indien etc en Asie en Amérique dite latine et ce système socio-économique historiquement a commencé avec la concentration et l'accumulation du capital au niveau de l'Europe occidentale donc le marché capitaliste mondial son épicentre c'est l'Europe occidentale il est remarquable que le Portugal l'Espagne l'Angleterre la France la Hollande a été les premiers pays à exploiter l'ouverture de ce marché vers trois continents mais il y a deux continents qui ont été engloutis dans la demande exponentielle du capital c'est l'Amérique latine d'où le génocide des Amérindiens et l'Afrique avec le génocide avorté avorté que nous appelons l'holocauste noir à partir de ces deux génocides ils ont accumulé 20 000 milliards de dollars qui leur ont permis de mettre maintenant cet argent dans des banques dans des circuits privés qui sont des investissements de certaines familles comme Rochilda et autres donc cet argent va permettre maintenant d'avoir d'autres colonies et de les mettre en valeur de financer le train de vie des colonnes qui étaient en général des reprises de justice européennes auxquelles on donnait la chance d'aller se refaire une dernière santé chez les nègres sinon ils finissent au bagne d'où leur hargne et aucune violence ils n'épargnent aux noirs et aux amérindiens c'était le cas des parents de Joséphine de Boermay qu'on appelle l'impératrice de France c'est l'argent qu'elle a volé dans le trafic de chers humains qui a permis à Bonaparte de faire une carrière de dictateur puis plus tard d'empereur absolument illuminé comme je l'ai montré dans une dans une série de d'enseignements chez Mvegé chez Mvegé donc ce que je veux que les africains comprennent c'est qu'il y a un lien dialectique entre la destruction des royaumes et empires africains des royaumes et empires amérindiens et la concentration de la richesse en Europe par suite du travail gratuit des amérindiens qui ont été exterminés à la tâche c'est pas la syphilis qui les a tués et aussi des nègres qu'on croyait avoir exterminés et qui prolifèrent partout sur la terre donc à partir de ces considérations qu'on appelle l'accumulation primitive du capital les économistes appellent ça l'accumulation primitive du capital il va s'instaurer donc des rapports de concomitance dialectique entre le centre et les périphéries donc le centre c'est l'occident l'Europe occidentale les périphéries sont les copopulations d'Asie d'Amérique latine d'Afrique Papouasie Nouvelle-Guinée Australie qui sont exterminés aussi Nouvelle-Zélande Tasmanie etc etc donc ce que je dis ici c'est ceci des sociétés qui étaient en avant sur l'accident sur la France le temps me manque pour brosser le portrait apocalyptique de la France dévastée par la peste noire la syphilis et toutes sortes de pandémies c'est le cas de le dire ils font semblant de découvrir le coronavirus donc à partir de ces considérations ils vont maintenant créer les conditions de la deuxième phase du capitalisme le capitalisme est un système mutant qui lorsqu'il est en crise change de pot et devient plus efficace donc cette deuxième phase nous allons l'appeler la phase industrielle de l'économie donc de la mondialisation de la globalisation on dit ça aux Etats-Unis globalisation la première phase que j'ai décrite sur fonds génocidaire c'est la phase mercantiliste de l'économie et la phase industrielle va permettre maintenant d'arracher les anciens serfs du Moyen-Âge auxquels on a tout enlevé n'est-ce pas à leurs conditions pour en faire des prolétaires et les habitants qui arrivent en ville qu'on appelle des bourgs d'où bourgeois vont devenir maintenant une classe moyenne donc on va éliminer la pauvreté en Europe pendant ce temps on va généraliser la pauvreté en Afrique en Amérique latine etc c'est ce que Walter Rodley écrit dans un ouvrage magnifique intitulé How Europe Under Develop Africa ça dit comment l'Europe s'y est prise pour sous-développer l'Afrique voilà et cet ouvrage est maintenant dans sa vraie version parce que la traduction française avait été volontairement édulcorée How Europe Under Develop Africa de Walter Rodney il a été assassiné dans sa prison à Guyana parce qu'il allait apprendre le Swahili au noir de Guyane hollandaise et il disait qu'il n'était pas d'Afrique qu'il avait même la solution pour libérer l'Afrique à lui tout seul Walter Rodney donc le problème qui est posé ici c'est que les économistes donnent l'impression que c'est à cause des technologies propres à l'Europe que l'Europe a pris de l'avant sur le reste du monde et bien non il y a un deuxième livre qui explique ce livre s'intitule The Destruction of the Black Civilization c'est pas un commerce c'est un pillage en règle c'est une paupérisation programmée cyniquement de cette population donc des gens qui avaient fait des pyramides les Mayas les Aztèques deviennent maintenant des indigents qui font de la drogue sont obligés de se droguer dans des réserves n'est-ce pas donc je veux dire par là que un des points que nouveau pour comprendre l'histoire de la révolution française que Césaire a introduit c'est que Césaire va montrer que la révolution française n'a pas été faite par les bourgeois mais par les paysans qui ont été ruinés et ce mouvement qui est celui de Gratis-Babeuf qu'on appelle le Babou-Vison dans l'histoire de France on a enlevé ça ça veut dire on ne parle pas des révoltes des paysans on ne parle que des Vendées et des Chouins mais on ne parle pas des paysans qui suivaient Babou-Vison Babou-Vison c'est le plus grand révolutionnaire français je vais bien sûr lui consacrer parce qu'il paraît que beaucoup de français maintenant disent que non ce n'est pas quelqu'un qui travaille pour l'Afrique c'est quelqu'un qui travaille pour la France le Corville bien alors comme il dit ça moi je vais leur montrer que ce n'est pas tomber dans l'oreille de vous tout ce que je leur demande c'est de s'inscrire massivement sur ma plateforme pour se former voilà donc ce que je dis ici c'est que César inaugure une autre approche de l'histoire de la révolution française César explique que la révolution française ne pouvait pas avoir été faite par les bourgeois pour une raison simple les bourgeois achetaient leur titre de noblesse ce qu'on appelle la noblesse de robe et au roi et au royalisme donc ils avaient la possibilité d'exploiter les paysans en les ramenant maintenant dans les villes pour former dans les bidonvilles de Paris c'est-à-dire la ceinture parisienne qui va depuis la porte dorée c'est là où les gens mouraient de faim vous voyez donc le peuple français a été affamé volontairement par ceux qui voulaient concentrer le capital dans les médecins vœux familles au détriment de la population ce sont ces paysans qui en faisant la pression ont entraîné l'alliance entre la monarchie et les bourgeois contre la révolution c'est ce qu'on appelle les girondins mais le problème en France nous parlons sur le contrôle les plus grands ils ne sont rien en français ce n'est pas en vain que nous affirmons que nous sommes conscients de notre propre invulnérabilité intellectuelle quand ils vont parler de ces choses là ils vont le parler à partir de valeurs actuelles ils n'ont pas de documents ils n'ont rien ils n'ont rien et là nous allons sortir maintenant les missiles solaires et là ils vont voir c'est pour éviter ceux-là qui font des petits apartés pour insulter les gens mais on les a tous repérés c'est des gens qui sont des professionnels du mensonge et qui trompent le peuple français qui trompent le peuple français donc ce n'est pas pour rien qu'il y a eu les gilets jaunes c'est que les gens commencent à comprendre qu'on les trompe donc à partir de là nous nous avons une certitude c'est qu'il faut réécrire l'histoire de la révolution française moi c'est mon ambition réécrire l'histoire de la révolution française mais il faut écrire d'abord l'histoire d'Afrique parce qu'il y a des priorités aussi parce qu'on est vieux mais t'es là bon donc ce que je je dis c'est ceci la révolution française fut d'abord une série de révolte paysanne qui a été matée dans le sang ensuite cette révolution a été récupérée par la bourgeoisie donc des gens qui vendaient des nègres à Bordeaux comment voulez-vous et ensuite il va se passer quelque chose c'est que les montagnards vont dire cette révolution n'est pas conforme à l'idée que nous nous faisons de l'idéal de fraternité humaine et de l'humanisme donc les francs-machons vont comploter contre les girondins qui sont des catholiques et ils vont instaurer maintenant ce qu'on appelle la terreur en France la terreur c'est la période où on va dire que la révolution a mangé ses propres enfants donc qui étaient les enfants qui ont été mangés Saint-Just Danton Robespierre Marat Colo d'Herbois et une fois qu'ils vont noyer la révolution dans le sang maintenant les bourgeois vont reprendre non les autres vont reprendre la réaction va revenir et la réaction viendra sous la forme d'un faux révolutionnaire qui est Bonaparte et Bonaparte va utiliser le consulat se débarrasser des deux consuls combats Ceres et Ceres et pour ensuite faire un coup d'état pour ensuite devenir empereur ce sacré empereur mais il ne s'est jamais battu lui-même il se met sur les chevaux et il donne des ordres à distance si le combat a lieu à 1000 km il est là-bas il crie qu'il faut faire le combat qui est sur le terrain ce général haïtien le général du mar Bonaparte était très raciste contre lui Bonaparte souffrait d'une négrophobie pathologique voilà ce que j'ai dit pareil pour De Gaulle mais qu'est-ce qui s'est passé Bonaparte a fait des choix tactiques qui ne sont pas bons et du mal lui a dit il est parti s'enliser dans la neige en Russie personne n'a jamais gagné même pas Hitler tu vas là-bas les gens ils ont l'habitude du foie ils t'entendent Dumas a dit non il a dit à Dumas d'aller dans le foie des chavons là lui-même il est planqué il va attaquer les anglais et les anglais ont toujours des liens avec la France les bourbons ils sont en Espagne ils sont partout ils sont alliés aux saxons et on va le corriger un anglais va le corriger qui s'appelle l'amiral Nelson et Nelson a dit que la France a perdu cette bataille parce que les nègres n'ont pas eu le temps de venir la sauver la France n'a jamais gagné une bataille c'est toujours les nègres la France n'a jamais gagné une bataille en France donc ce que nous disons c'est ceci est-ce que vous avez déjà vu les français célébrer une victoire qui soit due à des français de soucis jamais il dit toujours les alliés nous ont aidé les alliés mais pourquoi vous battez toujours avec des alliés hein battez vous vous met avec vos armes et on va dire que c'est votre victoire c'est ce que je vais dire ce soir là ils doivent être en train de se fâcher là-bas donc pour en finir avec leur colère je dirais que Césaire dit que la révolution française doit être réécrite que c'est une révolution paysanne qui a été récupérée par la bourgeoisie et qui a sombré dans la terreur avant que la réaction n'impose encore des trucs du nouvel empire le nouveau empereur Bonaparte ceci cela voilà c'est ça donc c'est ça le schéma deuxièmement il va dire que en 1789 toute la classe politique française était d'accord pour que l'esclavage continue des noirs on ne nous citera pas une exception tirée des textes et des documents c'est une certitude absolue c'est la base de cette certitude que nous parlons il y a des noirs qui se disent mais pourquoi il parle je parle parce que je suis né pour parler voilà et je suis né pour parler pour vous puisque vous êtes tous des trouillards donc le problème de faux il est là c'est qu'il n'y a jamais eu de révolution bourgeoise en France c'est un mythe deux historiens ont montré que c'est faux il y a un qui s'appelle Soboule l'historien marxiste Soboule et il y a un qui s'appelle Mathiez donc dans la deuxième partie je vais faire une étude comparée de leurs analyses avec celle de Césaire Césaire qui n'est pas historien arrive à des conclusions qui défie tout ce qu'on peut imaginer au niveau du génie Césaire et Césaire dit s'il n'est qu'un seul homme dont nous devons suivre le parcours parce qu'il a mis à nu la duplicité des élites françaises c'est tout seul ouverture et pour lui tout seul ouverture est quelqu'un qui est convaincu qui était convaincu que le peuple français n'est pas contre les nègres et que ceux qui sont contre les nègres sont ceux qui ont des affaires dans l'esclavage que le peuple français ne bénéficie pas des fruits de l'esclavage que c'est ça qui est scandaleux ils disent qu'ils défendent les blancs mais ils laissent les blancs dans la pauvreté donc lui il dit ceci tout seul ouverture un la révolution française n'est pas une révolution universelle c'est pas un modèle c'est un anti-modèle le préfacier de Césaire qui est l'historien Charles André Julien un grand historien français va maintenant attaquer Césaire tu fais une préface tu attaques celui à qui tu fais la révolution il va attaquer Césaire sur quatre points voilà pourquoi il faut lire la préface Charles André Julien le premier point c'est qu'il va dire que tout seul ouverture est un nègre qui avait des esclaves qu'il ne peut pas combattre l'esclavage s'il avait des esclaves que moralement il est en porte à faux avec les principes qu'il défend dans ses discours deuxièmement que contrairement à ce que Césaire dit c'est pas une cérémonie vaudou qui a lancé la révolution haïtienne c'est parce que les idées révolutionnaires de la France avaient déjà pénétré les mulâtres et les mulâtres qui n'ont joué aucun rôle dans la révolution haïtienne soit dit en passant les mulâtres seraient les inspirateurs de ces idées nouvelles de progrès venus de la philosophie des lumières qui elle-même avait été faite par des esclaves en fait je l'ai dit je reviendrai pas troisième chose qu'il va dire c'est que le modèle que vise la révolution française qui est le capitalisme n'est-ce pas est le seul modèle qui convient seulement ce modèle quand c'est en France vous dites qu'il ne faut pas d'esclaves mais le même modèle quand c'est à Saint-Domingue c'est basé sur l'esclaves en Saint-Domingue est la colonie qui vous apporte toutes vos richesses d'accord donc vous dites que vous voulez appliquer des idées humanistes à des gens qui ont une espérance de vie de 17 ans tellement vous les exploitez vous voyez quelqu'un qui a 17 ans il ressemble à quelqu'un de 82 ans décharné déshumanisé détruit voilà ce que la France a fait à Saint-Domingue d'où les accents extrêmement anti-français du discours d'indépendance de Dessaline nous y revenons la quatrième chose qui est importante c'est que partout où il y a eu des noirs qui ont eu la culture française qui a été assimilée ils deviennent des bombes à retardement contre les autres noirs donc les français ont envoyé un noir pour dire que rien ne se passe là-bas tout va bien les noirs sont contents d'être esclaves il s'appelle Jean-Baptiste Bélé c'est un franc-maçon il est venu dire ça ici et les français ont dit vous voyez vous voulez que l'esclavage cesse mais ces gens sont heureux dans l'esclavage c'est vrai c'est vrai donc ce que je veux que vous compreniez c'est que quand il y a eu les débats la deuxième partie de la constitution il y a ceux qui ont dit ils n'ont pas une conception humaine d'eux-mêmes c'est pas la peine de et il y a ceux qui ont dit si vous êtes aujourd'hui en train de parler de la possibilité pour les noirs de ne plus être esclave c'est parce que c'est l'esclavage qui a fait que vous avez ce niveau de vie d'accord donc si vous voulez plus de sucre en Europe de coton dites-le comme ça vous allez devenir plus pauvres que les nègres donc les gens ont dit oh on veut pas on veut pas être plus pauvres que les nègres donc ils avaient conscience que les nègres étaient pauvres et que c'est l'esclavage qui faisait ça donc ils ont dit que l'esclavage doit être maintenu si le niveau de la France veut avancer mais ce même discours je peux le tenir en disant la France Afrique doit être maintenue si la France veut demeurer une grande puissance et bien voilà c'est le même discours cynique et le troisième c'est la société des amis des noirs c'est Brissot Brissot a lancé la société des amis des noirs 1 c'est la société des amis des mulâtres d'où l'ambiguïté les mulâtres dont beaucoup étaient francs-maçons ont demandé à la France de maintenir les noirs en esclavage mais que eux ils soient propriétaires d'esclaves et qu'ils aient les mêmes droits que les français les blancs donc les blancs ont dit ceci vous vous êtes des descendants de négresses que nous on a violé nous on a jamais aimé ces femmes on les a violé pour qu'elles produisent des négrions qui vont travailler comme esclaves vous vous dites maintenant que vous voulez plus être esclaves mais nous en tout cas vous ne vous reconnaissez pas comme nos enfants allez avec les nègres parce que c'est eux qui vous reconnaissent leur maman continue à vous allaiter malgré votre ingratitude donc l'un d'entre eux s'appelle Vincent Auger et c'est Vincent Auger qui va mener toute une campagne maintenant au milieu des francs-maçons pour que eux ils accèdent à la propriété et que les nègres restent esclaves ils arrivent à Saint-Domingue et les colons blancs l'arrêtent et le tuent comme un chien ils l'ont torturé mais à mort supplice de la roue tout ça voilà comment on a tué Vincent Auger et ça a calmé les mulatres pour un temps jusqu'à Rigaud donc le problème que je pose et je termine sur ça c'est que en fait les français utilisent les mulatres contre les noirs en donnant l'illusion aux mulatres qui ne sont pas noirs mais quand les mulatres revendiquent les mêmes droits que les français on dit qu'ils ne sont plus blancs ils sont des nègres et on a même été jusqu'à dire si vous continuez comme ça nous allons réduire les mulatres en esclavage si vous continuez si vous dites encore une seule fois que vous avez la nostalgie de Vincent Auger qui a comploté contre les blancs et qui est un sans mêler c'est à dire un croisement d'ânes et de mulets c'est ça qu'on appelle mulatres d'accord et on va vous mettre tous à la disposition des nègres ils vont vous cannibaliser et vous allez voir donc ils ont dit il faut calmer les mulatres Rigaud est arrivé il a dit non lui il veut que les blancs restent esclavagistes tout ce qu'il veut c'est que les blancs lui donnent au moins un niveau de vie qui n'est pas celui des esclaves voilà donc ça veut dire qu'ils ont poussé Rigaud à accepter l'idée que l'esclavage doit perdurer à condition ça touche les nègres seuls et eux seuls ouais c'est seulement un noir qui va arriver un mulatres qui va dire non ces gens nous ont trop joué des tours mulatres et nègres même combat c'est lui qui a formé Bolivar ce nègre s'appelait Pétillon Pétillon le nègre Pétillon enfin je l'appelle nègre mais eux ils disent ça un mulatres pour moi tout ça c'est des kémites tout ça c'est des Rollins c'est des kémites tout le monde n'a pas l'ambiance de la blouse comme noir mais ceux qui n'ont pas l'ambiance de la blouse on les accepte au moins c'est des kémites il n'y a pas de mulatres tous ces gens là sont rejetés par les blancs et quand ils sont avec nous ils sont plus radicaux que nous même ceux qui ne sont pas avec nous c'est parce qu'ils ont conscience que l'Afrique est par terre et ils ne veulent pas mener le combat des descendants très très noirs voilà ma pression donc j'ai dit ceci l'histoire de la révolution haïtienne ne peut pas être comprise si on ne voit pas que la révolution haïtienne a fait une rupture avec la révolution française un la révolution haïtienne a condamné l'esclavage comme système deux la révolution haïtienne a résolu le problème colonial il ne faut pas confondre les deux l'esclavage et le problème colonial le régime colonial troisièmement la révolution haïtienne était international c'est à dire Haïti était un sanctuaire pour libérer tous les peuples opprimés quelle que soit leur couleur voilà pourquoi des polonais se sont réfugiés à Haïti après 1804 des juifs persécutés se sont réfugiés à Haïti après 1804 des amérindiens se sont réfugiés à Haïti Haïti a été à l'avant-garde du combat pour libérer les noirs aux Etats-Unis libérer les noirs en Guadeloupe en Martinique en Guyane à Cuba en Jamaïque partout et c'est d'Haïti qu'est revenu le souffle du panafricanisme à travers deux de ses fils les plus éminents contenant firmé et le lieutenant de Vesson Benito d'Artagnan quatrième question quelle est la véritable généalogie historique du général Toussaint-Douverture et quel rôle a-t-il joué dans la consolidation de l'armée de libération qui a vaincu après sa capture par la Paris le corps expéditionnaire français envoyé à Saint-Doming par Napoléon Bonaparte en personne Serge Kovic Bonaparte après avoir capturé par ruse Toussaint-Douverture et après l'avoir mis dans la région la plus froide de France dans le Jura a dit que Toussaint-Douverture doit renier son ascendance d'Arméen il faut que Toussaint-Douverture dise qu'il est Congolais mais ce que Bonaparte ne sait pas c'est que si Toussaint-Douverture est Congolais c'est comme si tu fuis la peste et tu tombes sur le colère les Congolais sont à l'origine des révolutions au Brésil les Congolais c'est eux qui ont fait la révolution en Guadeloupe c'est des Congolais qui ont fait la révolution en Jamaïque à Trinidad de Tobago donc Toussaint-Douverture a dit qui il est il a dit je descends du ministre de la guerre Gaou c'est pas comme en Côte d'Ivoire quand tu dis Gaou en Côte d'Ivoire c'est que tu te fais avoir tout le temps mais chez nous quand tu dis Gaou c'est ministre de la guerre tu vois c'est pas premier Gaou voilà pour être clair donc nous nous sommes Gaou seulement le ministre de la guerre a une fonction dans l'ancien royaume du Daomé d'Alada Alada moi j'ai grandi Alada c'est-à-dire moi ma grand-mère est apparentée à la famille de Toussaint-Douverture ma grand-mère c'est Djibode Akulogan Djibode Djibode les Djibode c'est des princes Yoruba Adjiboyede est devenu Djibode et Akulogan Akulon c'est la lance donc ceux qui détiennent la lance là c'est des guerriers c'est nous les guerriers Akulogan Djibode parce que les gens croient aussi que je suis à Paris sans protection donc à partir de ce moment là on voit bien que la famille Toussaint-Douverture la famille Deguenon est apparentée à ma famille sur cette génération c'est une alliance pas plaisanterie donc quand il y avait les grandes cérémonies pour célébrer le retour des Aïgien en Afrique ça se faisait à Alada c'est nous même qui avons mis la statue de Toussaint-Douverture à Alada et le roi d'Alada qui est un ancien doctorant en économie à Dauphine qui a rencontré une belle Camerounaise Bamileke qui l'a ramené là-bas et les femmes ont fait la révolution pour dire non nous on a des femmes qui sont bien ici il a dit chacun choisit sa femme pour lui-même on dit non tu vas renoncer au tour il dit je renonce au tour je lâche pas lui seul sait ce qu'elle lui prépare bien c'est ça aussi les hommes seuls connaissent le secret bon donc à partir de ce moment là la femme est devenue reine chez moi quand nous allons partir là-bas elle parle notre langue maintenant mieux que nous-mêmes et son mari le roi Podegbe Podegbe ça veut dire la panthère pour Saint-Crie et quand c'est comme ça qu'est-ce qui se passe hein les petits animaux se cachent tout le monde Podegbe et Podegbe qu'est-ce qu'il a fait il a dit que tout Haïti n'a qu'à venir pour la plus grande cérémonie qu'on n'ait jamais faite pour la diaspora à la gare tous ceux qui viennent deviennent des citoyens béninois donc le rougan Max Beauvoir a représenté les vaudouisans d'Haïti le rougan Max Beauvoir et donc on a dit qu'il faut sortir maintenant les documents qui prouvent que le père de tous en ouverture il est dans l'ADA bon voici les documents j'ai pas le temps j'ai pas le temps je ne peux qu'en résumer bien on dit sur le père de tous en ouverture son nom déguénon est avancé spontanément et les archives confirment ce qui plaide pour sa validité Gaou est un titre valable aussi bien au royaume du Daomé voisin d'Alada qu'Alada signifiant commandant en chef de l'armée la formule Gaou Degénon par distorsion de la prononciation par les blancs a été transformée en Gaou Guinou c'est-à-dire Gaou de Guinée terme par lequel la tradition des ethnologues l'appelle le roi affirme que Degénon est un prince de la lignée royale d'Alada est sur la base de nos archives il défend la tête d'un homme qui ne peut pas avoir été un esclave dans son pays ça veut dire quoi ça ? ça veut dire que c'est pas des captifs de guerre qu'on prenait on prenait des hommes libres qui résistaient à l'esclavage Gaou de Guinée était un résistant contre l'esclavage c'était un résistant anti-esclavage du Daomé donc pour décapiter le Daomé les négriers prenaient tous les gens qui étaient des Amawato c'est-à-dire les guérisseurs qui qualifiaient de sorciers parce que le noir devait être privé de la maîtrise de sa propre santé il prenait les femmes qui étaient des Arwangazi c'est-à-dire ce qu'on appelait des Amazons pas Hathor Arwang la guerre Ga chef chef ten si femme donc je traduis on ne va pas nous apprendre notre langue c'est-à-dire les femmes chef ten de guerre Arwangazi donc on les déportait donc on les a déportés vers Haïti on prenait aussi tous ceux qui étaient des savants c'est-à-dire maîtriser la géomancie du phare la connaissance des oracles on les déportait avec la science à fond de cal des bateaux négriers dans des conditions inhumaines que même les animaux parce que c'est Savary qui l'a dit dans un de ces c'est l'ancêtre d'un ancien ministre de l'éducation en France qui était lui-même négrier donc il a écrit un document très important qu'on appelle le le traité du parfait négociant ou comment on devient riche en vendant des têtes de nègres des nègres à traiter comment on devient riche donc il a avoué dedans il a avoué qu'on déportait l'élite et que le but était de décapiter le royaume et on mettait maintenant les autres sous la menace d'une déportation voilà et ceux qui étaient sous la menace d'une déportation ils renonçaient à combattre les négriers à ce moment là on les faisait passer maintenant pour des gens qui vendent leur forfait alors qu'ils ne veulent pas aller en exil et après on prend leur enfant on lui apprend la bible on lui apprend toutes sortes de fausses doctrines mortifères pour la race noire et à partir de ce moment là on crée ce qu'on appelle un indigénat d'élite tu vois bien encore des gens qui étaient des gens excusez-moi l'expression parce que beaucoup d'Africains trouvent que nous sommes très durs ce sont des gens de basse extraction sociale qu'on a pris ça c'est les parents de Sassou Ngué de Ouattara des gens comment voulez-vous que des gens qui n'ont aucune idée de la souveraineté de leur pays de la dignité de leur race qui pensent que le blanc est supérieur parce qu'ils ont été à l'école coloniale comment voulez-vous qu'ils aient du respect pour les nègres c'est des nègres anti-nègres qu'on a mis à la tête de nos états Bia n'a aucune considération pour la vie de ses concitoyens c'est tout simplement un homme qui vit dans le luxe et la luxure et qui est pour moi un incompétent notoire pour gérer un pays ça fait 10 ans qu'il n'y a pas eu de conseil de ministre comment voulez-vous que de telles nègreries pilulent en Afrique donc nous disons que ceux qui sont partis aux Antilles contrairement à ce que disent les Africains ne sont pas des descendants de noirs aliénés ce sont les meilleurs qu'on a déportés voilà pourquoi il y a eu la révolution haïtienne s'il n'y avait pas les meilleurs il n'y aurait pas eu la révolution haïtienne la révolution haïtienne a été faite par des rougans et des mambo c'est-à-dire des initiés supérieurs du culte Ewa Odour que vous appelez Atav Odour voilà le fait donc lui il va maintenant réécrire l'histoire en fait ce livre est formidable parce qu'il réécrit l'histoire de tout seul ouverture je reviendrai sur les points discutables mais compte tenu du niveau de documentation de l'époque le travail de César frôle la perfection d'abord l'intention témoigne d'un amour sans limite pour le peuple africain César est le plus africain des caribéens et le plus caribéen des africains ce fait seul devrait entraîner pour lui une reconnaissance éternelle de l'Afrique ça c'est déjà un fait deuxièmement il a pris la documentation disponible à son époque et il a fait une synthèse inégalée et inégalable troisièmement il a réécrit en mettant à nuit ce que j'appelle les incohérences et les turpitides de la révolution française c'est à dire il a écrit l'histoire de la révolution française si on reprend César à travers ce livre les historiens africains peuvent renouveler l'historiographie française et la dernière chose César a montré que l'Afrique c'est le continent qui a bâti la France voilà c'est à dire il a écrit noir sur blanc que avant la traite négrière en France voici le tableau de la France économiquement le niveau de vie la santé publique tout ça bon maintenant à partir du moment où les noirs ont commencé à travailler pour la France gratuitement voilà les bons que la France a fait cela n'est redevable à aucun français de souche blanche d'une manière nous disons ceci c'est l'Afrique qui a construit les Etats-Unis voilà c'est l'Afrique qui a construit la puissance de l'Angleterre c'est l'Afrique qui a fait la puissance de ce que nous appelons aujourd'hui les pays du monde libre occidental c'est la raison pour laquelle pour deux raisons l'Occident ne peut pas vouloir que l'Afrique se libère d'abord la première raison elle est rationnelle c'est une source de revenus intarissables c'est ça qui permet de financer leur déficit et d'améliorer le niveau social de leur population de faire l'éducation la santé tous les programmes qu'on appelle aujourd'hui les programmes du millénaire en France c'est les 444 milliards d'euros par an que 14 pays garantissent à la France net d'impôt voilà les faits ils n'ont qu'à nous donner d'autres faits puisqu'ils savent tout sur tout donc ce que nous disons c'est ceci la deuxième raison pour laquelle l'Occident ne peut jamais vouloir c'est que l'Occident a bâti toute sa puissance culturelle sur une mythomanie mémorielle l'histoire de l'Occident c'est l'histoire de récits mythomaniaques et contrairement à ce que Gobino écrit aucun arien n'a construit aucune pyramide il n'y a là où les ariens ont leur besoin il n'y a rien il y a c'était désert archéologique par contre chaque semaine on dit qu'on a trouvé des choses en Égypte qu'on a trouvé des choses en Zahir qu'on a trouvé des choses pourquoi tant d'attitudes à la civilisation ne se traduit pas dans leur berceau d'origine avant d'aller réaliser les grandes ruines de Zimbabwe Salomon aurait dû nous montrer dans son berceau ce qu'il a construit comme lutte vous avez l'impression oui donc nous disons que ce n'est pas possible que les nègres puissent croire des choses comme ça des fables des affamulations donc l'histoire de l'Occident est fondée sur une construction mémorielle entachée d'une mythomanie donc ça veut dire quoi ça veut dire que si jamais Cheikh Anta Diop fait école Obenga fait école et tout le monde entier va découvrir le pot au rose et la superjury donc qu'est-ce qui va se passer non il faut les africains qu'on voit le jeu l'Occident sera acculé à un suicide intellectuel et moral c'est très grave ça dit des générations de blancs vont renier la part en disant mais toi nous t'avons honoré on a fait pour toi des statues on a fait des monuments mais tu étais un vulgaire esclavagiste qui vendait des nègres et aujourd'hui nous sommes coincés parce que les nègres ne veulent plus nous donner leur pétrole les nègres ne veulent plus il faut que vous écriviez dans tous les livres d'histoire que tout est faux c'est ce que la Chine l'a fait la Chine l'a fait ça dure comme on dit au cavou les Chinois disent vous savez il n'y a pas de différence entre les négociations économiques et la perception que vous avez de l'histoire de votre peuple tout ça fait partie des échanges internationaux il y a des échanges culturels il y a des échanges économiques il y a des échanges aussi mais vous ne pouvez pas vouloir que nous on vous donne l'argent pour faire le commerce et dire en même temps que nous on a le péril jaune on est sauvage on a les yeux bridés donc les français ont dit que la Chine des millénaires avant que les Gaulois ne devienne les ancêtres des nègres dans la mythomanie la Chine avait déjà des empires donc comment un Gaulois peut se moquer d'un emprunt chinois ça va pas donc pour les chinois les français sont inférieurs mais ils disent pas comme ça ils ont dit que le climat a empêché les français d'évoluer tu vois mais quand ils sont entre là quand ils disent jang jang jing ils disent que c'est des fourmis rouges ils n'ont rien fait et quand on les pousse ils disent tout ce qu'ils ont comme précis ils le doivent aux nègres qu'ils ont assujettis pendant des millénaires voilà ce que la Chine dit ouais donc quel est le problème de fond le problème de fond c'est ceci lorsqu'on a dit au président Babo que Ouattara a demandé à ce qu'il ne revienne plus jamais en Côte d'Ivoire vivant ça c'était au moment de l'audience de confirmation des charges on a acheté la procureure après avoir acheté son prédécesseur on a pris des avocats qui sont des amis de François Hollande pour aller plaider que Babo a fait des milices a tué les gens ceci cela on a donné en fait la France a demandé à Ouattara de donner 2 milliards d'euros pourquoi Babo ne revient pas Sarkozy a demandé à ce que Ouattara donne par état de quoi tranche 2 milliards et au moment où nous parlons Ouattara paye toujours c'est pour ça qu'ils ont peur que celui qui va succéder à Ouattara refuse de payer donc on lui a dit puisque ta marionnette là est morte bon reviens en disant que c'est un grand sacrifice pour toi une grande souffrance de donner une nouvelle fois de ta personne pour 5 ans donc quel est le problème qui se pose le problème qui se pose c'est que les français savent qu'il y aura l'effondrement du moral de l'opinion publique française si on apprend ce qu'ils ont fait en Afrique vous comprenez c'est à dire qu'aujourd'hui les gens ont toujours bonne conscience en disant on va aider les africains parce qu'ils sont victimes de leur propre dictateur on va aider les africains parce qu'ils sont victimes des mouches des césés des césés c'est là donc ils disent ce qui va sauver l'Afrique c'est quoi c'est l'aide l'aide publique au développement qui est de 0,77% du PIB 0,77% par contre ce que la France prend je l'ai dit tout à l'heure 444 milliards d'euros donc si vous voulez que le Cameroun se libère vous pouvez pas demander à la France d'intervenir pour que BIA parte c'est pas cohérent parce qu'avec BIA ils ont les avantages mais avec celui que vous allez leur présenter ils savent pas quels seront les inconvénients des avantages eux ils veulent pas savoir si les pays africains souffrent ce qu'ils veulent c'est créer des ONG pour dire qu'ils s'occupent de la souffrance qui est occasionnée par les maigres eux-mêmes tu vois et on dit que la France est le pays le plus généreux vis-à-vis de l'Afrique je peux dire que c'est le pays le plus cynique vis-à-vis de l'Afrique c'est ma position personnelle donc je conclue en disant que un des avantages voilà pourquoi ils ont caché le livre de Césaire vous voyez ce livre on parle que des poèmes de Césaire que de sa pièce de théâtre mais on parle pas de ses essais il faut parler des essais pour qu'on voit pourquoi ce livre a été mis à l'index le manuscrit a été retrisé par tout celui qui a accepté c'est Alioun Diop le même qui a accepté pour Nationaigre que tu veux sinon ce livre ne serait pas sorti tu vois ce que je veux dire parce que tout français sait très bien qu'il attaque la révolution française et il dit que le problème qui est posé c'est qu'il n'y a jamais eu de décolonisation de De Gaulle l'Afrique souffre toujours de la forme mutante du colonialisme français et on a mis des colons noirs pour cacher les choses pudiquement mais chaque fois qu'un Africain dit la France veut qu'on se développe mais le président de l'Afrique d'après la France c'est lui qui vole mais enlève-le et bien avant qu'il enlève on le tue lui-même quand on l'a tué Saka Saka a dit la France veut-elle qu'on se développe on dit bien sûr Mitterrand est de gauche il veut que tu te développes et Sankara a dit dans ce cas nous ne pouvons plus respecter les accords de coopération parce que ces accords nous empêchent de nous développer au niveau de la zone franc au niveau des succes et là on a dit tu fais comme tu veux mais à tes risques et périodes vous comprenez donc quand il est mort nous avons la preuve le 15 octobre 1947 ils ont bu le champagne à l'Elysée ils ont bu le champagne à l'Elysée oui donc je termine en disant que il faudrait reprendre ces livres pour que les étudiants les élèves les collégiens de l'Afrique aient des extraits et fassent ce qu'on appelle des études du soir en étant encadrés par leurs propres parents c'est ça que nous appelons Pan-African Chrome School l'école pan-africaine à la maison Rotep nous arrivons donc au terme cinquième et dernière question de cette première partie de ce 72ème live qui nous donne l'occasion de traiter de l'ouvrage d'Aimé Césaire cette cinquième question est celle-ci quelles sont selon Aimé Césaire les causes profondes de la fronde des grands blancs cèche-covis fronde des grands blancs entre guillemets cèche-covis bien dans cet ouvrage comme je l'ai indiqué il y a des parties que nous ne pouvons pas épuiser vous voyez c'est pas possible donc il en est ainsi de la partie qui est intitulée la fronde des grands blancs bien qui sont les grands blancs ce sont les gens qui ont commis des crimes de sang en France et en Europe et qu'on a envoyé dans les colonies pour enrichir la France donc d'une pierre on fait deux coups on chasse des délinquants de la France au lieu de les prendre dans la charge en les nourrissant au bagne en Guyane deuxième chose on en voit des gens qui là-bas n'ont aucun sens de la vie humaine et qui vont donc infliger un traitement dégradant au noir qu'ils ont le malheur de les trouver sur la cheval voilà ce qu'ils ont donc eux conscients des rapports qui arrivent de Paris lesquels rapports disent que beaucoup de noirs ont fui les plantations les plantations ce sont des camps de travailler de la mort hein c'est en fait je vais aller plus loin les plantations le traitement était plus inhumain que les camps de concentration sauf que dans les camps de concentration quand vous n'étiez plus en état de travail hein on vous emmenait dans des fours dans les cas des noirs quand vous n'étiez plus en état de travailler ben on vous tuait et on donnait votre corps au chien pour manger voilà ce qui s'est passé c'est ce qui se passait sur la plantation de jam en Martinique que nous avons étudié parfaitement donc une plantation c'est non seulement un lieu où le noir est déshumanisé par un travail inhumain mais c'est aussi le lieu où tous les noirs s'espionnent et se détestent donc c'est un laboratoire de la haine du noir conflit noir c'est ça une plantation vous comprenez donc ce qui s'est passé c'est que les blancs avaient plus de 4000 plantations et leur hantise c'était que les nègres s'échappent de ces plantations pour aller former une armée de réserves dans les bois sacrés dans 1000 noirs ont réussi à se retrouver au lieu qu'on appelle bois caïmoun le bois dans lequel on redevient un homme tout moun c'est moun tout homme est un homme tout homme redevient un homme mais si une plantation t'es pas un homme t'es un animal t'es un meuble c'est pas clair si on parlait sango on dirait zoquezo donc cette affaire là il fallait pour que ce soit pas une révolte une révolte étant un soulèvement spontané non prémédité d'un groupe de personnes qui veulent cesser l'injustice une révolution c'est d'abord une vision de l'homme donc c'est nous ne sommes pas des simarons simarons ça veut dire des fuyards on ne fuit pas nous nous sommes des mounkams des hommes noirs l'incarnation de la divine mélanine et un noir il ne fuit pas il va montrer qu'il ne fuit pas ils étaient mille plus précisant mille deux personnes mille deux personnes ils ne vont pas nous écrire l'histoire de l'Afrique nulle part donc une femme dont le père ne l'a pas reconnue et dont la mère est une femme d'ascendance guinéenne les peules du Futa Djalon mais ces noirs avaient plusieurs cultures ils avaient la culture du Dahomey la culture du Congo donc son nom réel c'est Afa Ntou Imana et eux ils l'appellent Fatima Fatima et ils disent qu'elle est musulmane n'importe quoi Afa Ntou Imana c'est elle c'est elle qui a commencé la cérémonie donc le 14 août 1791 à 6 heures du matin nous devons à l'Afrique de telle nous connaissons le contenu de la cérémonie puisque c'est une cérémonie du Bénin c'est la cérémonie de régénération spirituelle des guerriers du Bénin et c'est normal que ce soit une femme qui a commencé la cérémonie parce que chez nous c'est les à Hwangasi qui sont des mambo qui font de telles cérémonies et c'est un homme qui a clôturé la cérémonie c'est Abokimana Abokimani Boukman Duti qui est un initié de la Jamaïque à Chanti comme Marcus Garvey et à partir du moment où la cérémonie était terminée on a dit tous ceux qui vont après les assauts sur les plantations pour libérer toutes les plantations aucun noir ne doit être esclave il faut brûler toutes les plantations et les noirs qui veulent rester esclave vont mourir avec les blancs d'accord donc celui qui a pris ça Boukman il a fait donc un serment de fidélité aux ancêtres pour libérer les noirs nous connaissons parfaitement le texte du serment c'est un texte du Bénin mais nous connaissons ils ne vont pas nous apprendre notre histoire quand même donc à partir de ce moment là l'idée selon laquelle c'est la contamination des idées progressistes de la révolution française qui sera à l'origine de l'insurrection de Saint-Domingue tombe en ruine parce que avant la révolution française les gens utilisaient le vaudou pour libérer les noirs Macandale tout ça ils avaient fait ça et aucun noir n'a jamais dit qu'il s'inspirait de la révolution française le seul qui savait parler bien français qui savait même écrire le latin tout ça c'est toute seule ouverture Dessaline se moquait du français il parlait même un créole Tinti malien et Yolomba Dessaline que tu vois là donc ce que je veux dire pour te conclure sur ce point précis c'est que l'introduction dit une colonie exemplaire quelle est l'exemplarité de sa colonie c'est la colonie sans laquelle la France risquait d'être décrochée par l'Italie par l'Espagne et par toutes les puissances donc voici ce que Bonaparte a dit à Leclerc qui dirigeait le corps expéditionnaire qui avait 800 chiens des mollons spécialisés pour dévorer les nègres et qui étaient tous empoisonnés par les nègres donc ce qu'il s'est passé c'est que il a dit si vous ne rétablissez pas l'esclavage à ce domaine il faut exterminer toute la population voilà voilà Bonaparte et des africains créent des clubs Napoléon pour lui rendre en masse dans le cadre d'une francophonie qui est devenue un club de mandiens donc nous disons ceci Bonaparte n'avait déjà pas de respect pour la vie de ses propres concitoyens des Corses il fait partie des renégats qui ont vendu la Corse ils ont voulu livrer le héros national de la Corse Pascal Paoli si vous allez en Corse vous parlez de Bonaparte les gens se détournent avec mépris vous parlez de Pascal Paoli c'est un héros national moi quand je suis arrivé à Porto Vecchio quand je suis arrivé à Bastia soit disant que j'allais regarder des matchs de football j'allais là-bas me donner toute l'histoire et je leur expliquais tout ce que Bonaparte a fait contre les noirs ils ont dit vous savez dans chaque peuple il y a des gens assoiffés de ça des criminels et dans la même famille vous allez trouver des gens qui ont l'empathie l'humanité donc ne condamnez pas la Corse s'il vous plaît Bonaparte pour nous c'est une honte ne condamnez pas la Corse s'il vous plaît Bonaparte pour nous c'est une honte donc ce que je veux que vous compreniez et c'est sur ça que nous allons provisoirement mettre le 13 mai 1791 l'abbé Mori rappelle Mori M-A-U-R-Y que si la France perd son domaine la France va redevenir l'esclave des nègres si on avait dit la France va décliner les gens allaient dit bon le déclin ça arrive mais être l'esclave des nègres non les français ont dit non on va tout faire pour le paper pourquoi ils vont devenir l'esclave des nègres parce qu'il y a des nègres qui ont profité du désordre de la cérémonie du Boa Caïma pour prendre des blancs en otage et ils commencent à demander aux blancs d'aller travailler la terre et pendant ce temps les nègres prennent les récoltes et mangent billets et donnent rien aux blancs mais moi j'ai cherché les nègres qui ont fait ça j'ai déjà retrouvé en fait les nègres nourrissaient des blancs malgré ce qu'ils ont fait parce qu'il y a une chose que vous devez comprendre c'est sur ça que je vais terminer il existe des hommes inhumains les hommes inhumains sont ceux qui ne connaissent pas la valeur de la vie ceux qui ne savent pas que la vie est fragile et en même temps la vie est solide comme l'énergie pour savoir cela il faut avoir porté soi-même la vie voilà pourquoi rares sont les femmes qui sont inhumains parce que quand il y a les guerres elles sont veuves elles sont orphelines mais ce sont les femmes qui portent le deuil dans l'Egypte ancienne c'est Isis et Neftis qui conduisent le cortège des pleureuses pour Osiris or dans les endroits où la femme n'est rien écrasée est bonne juste pour des orgies romaines la vie elle-même se réduit à la jouissance des sens mais on ne connait pas le prix de la vie en tant que grâce que Amon Ra a donné voilà pourquoi dans les pays comme l'Occident lorsqu'on parle d'humanisme c'est un discours la réalité c'est les pratiques inhumaines qu'ils ont instauré au point que ça les a rattrapés et que Hitler ne fait ça maintenant quand vous leur demandez quel est l'homme le plus abominable sur la terre s'ils ouvrent la bible ils vont dire ça le pharaon mais si ils ouvrent le livre d'histoire ils vont dire ça Hitler si vous lui demandez mais le pharaon il était comment c'était un blanc qui a la poisson mais Hitler était comment c'était un petit rabougri qui se prenait pour un bloc alors que c'était un juif tout ça donc ce discours qui veut que chaque fois qu'un peuple libère se libère son leader est considéré comme un monstre par l'occident vous voyez ils disent Mao Tse Tchung c'est un monstre un dictateur d'une ampleur qu'on n'a jamais vu l'empereur Mushu Ito son descendant Hiro Ito c'est un monstre parce qu'ils ont attaqué par des kamikazes des bases militaires américaines mais quand les américains ont envoyé des bombes atomiques et ont tué plein de gens ils ne sont pas monstres ils défendent le monde libre vous voyez c'est ce discours qui doit cesser et pour que ce discours cesse il ne faut pas compter sur les européens les européens sont en plein déclin et quand ils sont en plein déclin ils retrouvent les réflexes individualistes égoïstes bientôt vous allez apprendre que c'est les nègres qui ont fait qu'ils n'ont pas de revenus après le covid là vous allez entendre ça maintenant mais ils ne se sont jamais posé la seule question qui vaille partout où il y a eu colonisation partout on a semé colonisation on a récolté l'immigration eux-mêmes sont des immigrés beaucoup sont des immigrés en France mais ils se disent français tous ceux qui parlent là Bardelli les gens du rassemblement national là c'est des italiens c'est pas des français hein mais ces gens sont encore plus racistes les émours c'est des juifs tunisiens ou je sais même pas d'où il vient lui tu vois tous ces gens ce sont eux qui après avoir laissé la France se faire excusez-moi l'expression fouettez pas Hitler et ils ont fui et ils ont fui ils sont partis se réfugier mais quand tout attend alors que la résistance intérieure en France était menée par les Nègres et par Jean Moulet le seul que je respecte De Gaulle l'a fui De Gaulle est un cas extraordinaire c'est-à-dire il est là où il y a la guerre il quitte là il dit qu'il va résister là où il n'y a pas la guerre j'appelle ça une désertion voilà si on devait dire les choses par l'homme c'est un déserteur en termes de guerre normalement on devrait même l'attraper pour que la cour maintient le juge mais il arrive là-bas maintenant Charles dit pourquoi tu es venu mais tu devais rester là-bas on a Giro ici il est à Alger on est en train de se préparer pour libérer la France tu vois les Anglais se sont mis avec les Américains pour humilier la France en disant qu'ils veulent libérer la France et de Gaulle qui déteste les Anglais il demande du thé on donne du thé et puis il dit il faut qu'il parle au peuple français mais tu devais rester là-bas si tu veux parler et maintenant il s'adresse à Éboui un Guyane et il lui dit s'il te plaît mobilise l'Afrique pour libérer la mère patrie parce que plus personne n'est en capacité de s'opposer à Hitler et Hitler veut nous imposer une fausse monnaie il veut transformer le franc en un sous Deutschmark c'est ce qu'ils nous ont fait avec le CFA Hitler veut prendre des français pour dire qu'ils sont volontaires et ils vont aller travailler en Allemagne pour le contre des Allemands gratuitement ce que nous on faisait pour les nègres Hitler de Gaulle a eu une phrase terrible il a dit j'en veux à Pétain j'en veux à Philippe Pétain le maréchal Philippe Pétain parce qu'il nous a transformé en nègres d'Hitler tu vois c'est-à-dire donc de Gaulle sait que être nègre c'est pas bon donc il ne reproche pas à Hitler son idéologie parce que c'est ce qu'ils ont fait en Afrique il lui reproche d'avoir voulu infliger un traitement digne des nègres à des blancs qui sont français comme j'ai l'habitude de le faire je vais citer notre maître cher Antalya qui effectivement nous avait laissé un testament dans l'antériorité des civilisations nègres mythes ou vérités aujourd'hui encore de tous les peuples de la terre le nègre d'Afrique noire seul peut démontrer de façon exhaustive l'identité d'essence de sa culture avec celle de l'Egypte pharaonique à telle enseigne que les deux cultures peuvent servir de système de référence réciproque il est le seul à pouvoir se reconnaître encore de manière indubitable dans l'univers cultural égyptien ici sans chez lui il n'y a point dépaysé comme le serait tout autre homme qu'il soit indo-européen ou sémite autant en occidental aujourd'hui encore en lisant un texte de Caton ressent l'écho de l'âme de ses ancêtres autant la psychologie et la culture révélées par les thèses égyptiens s'identifient à la personnalité nègre et les études africaines ne sortiront du cercle vicieux où elles se meuvent pour retrouver tout leur sens et toute leur fécondité qu'en s'orientant vers la vallée d'une île réciproquement l'égyptologie ne sortira de sa sclérose séculaire de l'hermétisme des textes que du jour où elle aura le courage de faire exploser la vanne qui l'isole doctrinalement de la source vivifiante que constitue pour elle le monde nègre qu'un mythe de tous les continents unissons-nous vivre libre mourir nous vaincrons Hotep Matondo Chimbered Pamoli Odabor Yadogolo bien nous allons juste une minute rapidement conclure conclure et nous vous remercions de nous avoir accompagné tout au long de ce live voilà et nous allons annoncer un peu le programme des jours à venir très très brièvement très rapidement donc vendredi 20 novembre 2020 le live exceptionnel intitulé le général Charles de Gaulle était-il un héros de guerre de la France libre ou un colon négrophobe faussoyeur de l'Afrique francophone le mardi 24 novembre 2020 Abraham Hannibal l'ailleu noir de Pouchkine un ouvrage de l'historien Dieu donné Niamankou qui est un russophone et un russologue éminent et émérite nous lui rendons hommage parce qu'il a beaucoup fait aussi pour la renaissance africaine le vendredi 27 novembre 2020 nous traiterons du thème suivant la religion ancestrale des Mayas Kishi d'après le texte sacré du Popol Vuh qui est donc leur livre sacré aux Mayas plus proche de nous dimanche nous invitons autour du conseil des femmes de notre mouvement lequel conseil des femmes est dirigé par la soeur de combat Ndjouepi nous invitons la communauté à honorer une de nos soeurs qui est sur internet Naturi et Ben donc elle a écrit deux ouvrages que nous avons pris comme des références le premier c'est connaître et magnifier nos cheveux crépus entretien des cheveux crépus frisés et bouclés le deuxième c'est le retour au naturel où comment s'occuper de nos cheveux crépus donc Naturi et Ben est effectivement une blogueuse mais aussi quelqu'un qui est voilà oui voilà youtubeuse qui est tout ce que vous connaissez comme personnalité emblématique qui a restauré la la réconciliation des femmes noires avec elles-mêmes et avec leurs hommes pour que le couple kamite soit refondé sur des bases et sur des valeurs ancestrales donc nous ne pouvons que l'honorer pour tout ce qu'elle a fait et donc nous le ferons dans le cadre d'un débat qui est intitulé qui est ouvert c'est un débat ouvert qui est intitulé esthétique et cosmétique chez les kamites comment entretenir et soigner nos cheveux lanugineux parce que le thème crépu est très péjoratif et a une origine que nous ne pouvons pas assumer donc ce débat se fera autour de ces ouvrages mais aussi pour rendre hommage à une de nos mamans qui a qui est décédée d'un cancer et qui avait créé carrément une véritable un institut c'est Gilette maman ce dimanche ce jour-là nous allons aussi prendre des précautions pour que tous ceux qui vont venir soient à l'aise donc on va ramener à manger donc venez avec des plats d'achèque poisson avec du sakasaka du gombo avec comment on appelle du gésier et n'oubliez pas les bouteilles de vin n'oubliez pas les bouteilles de vin ce n'est pas pour moi c'est pour les gens qui aiment bien à la fin des cérémonies faire ce qu'on appelle le sang du christ en communie au moins par là on est en phase avec jésus le sang du christ amen bon ok en tout cas merci disons de nous avoir accompagné ok merci ce programme oui ce programme le tel vous a été proposé à partir de Tameri Semataoui librairie Camille panafricaine située au 19 rue du Chalet 75 010 Paris nous sommes joignards au téléphone sur le 0610 82 29 18 par mail sur tameri 75 arrobas aoweb.com la diffusion de ce live s'est faite simultanément sur notre compte facebook tameri semataoui et sur notre chaîne youtube tameri semataoui mahat pour les personnes qui souhaitent suivre notre programme vous pouvez liker notre page facebook tameri semataoui njeouti nos livres sont naturellement présents à la librairie qui reste ouverte vous êtes donc invités à venir les découvrir et un échantillon de ces livres est présent sur notre site internet www.tameri-se-matawi.com nous vous invitons également à vous inscrire au programme de formation scientifique assuré par le SESH COVID-REG-MIRER dont le site d'inscription est www.covidregmire.com pour 9,99 euros centimes par mois vous bénéficiez d'un enseignement approfondi et tendu qui s'enrichit tous les jours par des nouvelles thématiques et nous vous invitons à vous inscrire massivement à ce programme de formation qui va vous réconcilier avec nos humanités au point où nous en sommes nous allons tout simplement remercier les mamans les doyens les frères et soeurs qui nous ont honoré de leur présence en étant ici en ce moment et nous vous souhaitons de bien rentrer à la maison et disons tout simplement matondo 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 merci 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 maman vous êtes resté longtemps maman 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 Merci.